et voilà nous voilà pour une nouvelle partie donc je vous laisse faire le résumé comme d'habitude tout ça tout ça connaissez vous sur l'estim et puis et puis on va discuter de ce qu'on fait ensuite ça moi je vais pour une fois c'est pas moi qui suis le plus dans la galère donc effectivement à kodo peut te permettre de faire le résumé donc suite à une épopée héroïque de dakodo et de ses compagnons subalternes afin de délivrer je fais le speech afin de délivrer des terribles griffes de pirates quelques membres haut placés et non haut placés de samouraï ils voguèrent enfin ils voguèrent à pied évidemment et non pardon à d'autres poneys jusqu'à au lieu justement vous devez rencontrer c'est le fameux pirate évidemment avec énormément d'argent sur bon je tiens à préciser que notre célèbre ami bayou chi avait pensé à subtilité et subtiliser justement le petit coffret afin de mettre les faux papiers garder l'argent sur lui afin de mieux le protéger soi-disant si j'ai rendu dans son intégralité c'est pour les archer du coup après moult traversé dans les jeunes terribles de la banlieue est de seconde city nous découvrions quelques brigands qui ont essayé de nous a pas nous arracher notre argent bref on a fait un peu du donjon et dragon on faisait les heures de tour de garde à lancer de dés jusqu'au moment où soudainement après avoir été attaqué par des ninjas en pyjama ou des paysans en pyjama plutôt nous découvrons que terriblement le la situation s'est résolue sans d'autres soucis en fait puisque l'armée qui nous suivait a eu des informations comme quoi un bayou chi a réussi à libérer l'ensemble des prisonniers évidemment n'écoutant que notre courage et l'argent que nous avions nous avons décidé de poursuivre afin de retrouver sur aussi naïu qui n'avait pas suivi le groupe et qui était parti en aventurier seul après avoir été libéré par le célèbre scorpion et finalement bayou chi et notre camarade à nous bayou chi sama eu la prompte idée de demander au village de paysans ou quand on était proche contre moyennant un goku est ce que quelqu'un avait entendu parler de tsurushi évidemment un jeune paysan nous a dit tout de suite ce qui a simplifié énormément notre enquête bref nous trouvions tsurushi et nous la ramenons brillamment jusqu'à seconde city notre mission était résolue nous avons oublié nous nous omettons de dire que pendant le terrible combat contre les ninjas le célèbre akodo echi a tranché en deux deux samouraïs enfin deux pyjamas en noir qui tentaient de salmoutier son réveil alors il faut pas oublier que bayou chi a eu l'intelligence d'en garder un vivant afin d'avoir des informations oui mais aujourd'hui il n'est plus vivant c'est la méthode scorpion vous savez pas vous ne savez pas par contre on sait une chose shinjoshi a en qu'est ce qu'on m'a vaut quand elle se fait réveiller donc du coup ensuite après on nous sommes rentrés et nous avons eu notre débriefing avec la gouverneur et nous avons appris que le terrible bayou chi tato yashu qui avait l'air et enfin de répondre à une promesse quelle promesse me direz-vous mais tout simplement la belle promesse qu'il avait fait qu'on moyenne en 70 coups d'abonner sain et sauve la belle et magnifique à sa comité afin qu'elle puisse retrouver un amour éternel qui est à kodo echi ému par là par l'histoire la gouverneur et pendant qu'elle est amusée peut-être aussi attendrie par l'histoire la gouverneur décida proprement de participer à l'union des deux êtres en proposant à kodo à la direction d'un fort afin qu'il puisse lui-même survivre tant bien que mal à une attaque d'égo qui n'ont pas aimé justement la débandade de la mariée afin qu'ils puissent justement faire un pied de nez au gru qui nous pensons qu'ils sont victimes un peu des quelques conflits entre la grue entre l'araignée et la et la vente qui n'est pas justement la gouverneur gouverneur qui soumet une énorme pression de roucougal car pour faire très simplement c'est la grosse merde à roucougal en ce moment plein de monde a disparu plein de monde a été capturé mais bon on est dans les colonies et ce qui se passe aux colonies reste dans les colonies bref ça veut dire qu'on s'en fout d'où du coup elle propose un mariage dans six mois ou à kodo et à sa cause sont conviés évidemment sont organisés par la grande préparatrice en tout cas shinjo ziya célèbre aussi pour ses enterrements donc du coup nous sommes arrivés là après avoir évidemment juste avant d'en apprendre autant avoir rendu l'argent qui aurait pu servir énormément pendant cette situation mais ceci est une autre histoire que va-t-il advenir d'un kodo que shinjo ziya va-t-elle aussi préparer un enterrement ou tout simplement boyoshi va-t-elle être le plus riche de tout seconde city dans les mois à venir nous le saurons dans un instant parce qu'on sait que tu as gagné qui a gardé le pognon mais je l'ai rendu la gouverneur devant vous bande de boulet j'atteste oui enfin vous n'avez pas ouvert le coffre non mais de toute façon c'est toi qui a eu l'idée je sais pas si c'est du lard ou du poulet c'est du nem donc voilà en quelques grosses lignes à l'improvisable voilà alors du coup maintenant alors moi il y a certains benji qui vont vouloir vous rencontrer évidemment dans les prochaines heures jours qui vont arriver quoi j'ai un défini de membres de la grue qui le défi au duel putain ça va être dur les gars non non ça va pas être ça ça il va y avoir sur rouchina yu qui va vouloir vous parler enfin surtout abayoshi enfin vous remerciera les autres voilà mais elle n'a pas forcément de raisons autres voilà et sinon moi la question que j'allais vous poser c'est qu'est ce qu'est ce que vous allez faire maintenant en fait moi j'ai plusieurs personnes à aller voir en tout cas mais on commence plutôt par shinjo parce que c'est ce sera peut-être plus simple pour ouais bah shinjo si tu veux on peut on peut jouer ce que tu avais prévu de faire que tu m'as écrit sur le forum bah oui moi ça me va d'ailleurs merci à shinjo aussi d'avoir mis les noms des personnalités bah t'en entends j'en remets mais c'est ce qui me manque pas mal aussi ouais du coup j'ai continué les petits systèmes et ça le jour ouais ouais donc voilà du coup alors je rappelle moi ce que tu voulais faire alors à moins que ce soit sauf si c'était confidentiel mais euh non non mais j'ai rajouté d'autres trucs entre temps quoi euh j'aurais bien aimé voir mais mais quand même je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de le jouer puisque là on est un peu en mode voilà vous faites un peu ce que vous voulez ça en gros c'est quartier libre après à voir comment vous allez vous motiver pour faire certaines choses quoi mais voilà c'est vous qui faites la partie entre guillemets quoi mais donc ma priorité c'est de trouver deux chevaux deux chevaux pour Akodo et sa future mariée pour qu'il puisse en aller dans de plus brefs délais sans être ennuyé bah la question c'est je sais pas si Akodo prévoit de partir très très vite ou pas moi quand il partira il y aura les chevaux d'accord puis c'est un cadeau ce sera le cadeau de Zia pour son fort bon écoutez les gars on a deux poneys nous faites pas chier sinon on décide de charger avec la cavalerie tu pourras faire des patrouilles avec tu veux lui trouver des vrais chevaux ou des poneys ? Non non des poneys parce que les chevaux c'est interdit hors mon clan quoi enfin hors les otakus enfin oui les chevaux otakus oui c'est effectivement interdit machin mais la licorne a d'autres chevaux qui sont de moins bonne qualité on va dire et qui peuvent être remontés par d'autres samouraïs mais eux ont pas l'habitude voilà c'est qu'ils risquent de se casser la gueule s'ils sont pas un minimum entraînés à l'équitation quoi mais ok donc effectivement ça te demandera pas beaucoup mais je les prends pas de mon clan je les prends à Moira parce que c'est un cadeau personnel c'est pas un cadeau du clan en fait quoi oui oui non mais j'avais bien compris j'avais bien compris mais c'est ce que je pense tu vas et moi ça va mettre 3 ou 4 jours allez pour envoyer le message ça revient quoi il aura le temps de faire ses affaires quoi voilà tout à fait sinon comme dit j'avais prévu d'aller voir mon ambassadeur histoire de discuter avec lui du clan de la grue et du clan de Hakodo quoi parce que je me rappelle pas si la gouverneure a dit que ça devait rester discret ou pas en fait alors je vais dire que dans la conversation elle a quand même laissé penser elle a quand même dit que au plus de rester là à seconde cité au plus les grues auraient d'informations quoi et qu'il valait mieux pour lui qu'au plus vite il part au plus longtemps sa situation pourra tenir quoi parce que les grues sont assez nombreux à la cour quoi enfin à seconde cité donc du coup ils vont vite savoir les rumeurs les choses comme ça donc si euh voilà il y a probablement déjà des rumeurs qui courent sur une phénix qui serait qui serait arrivée on ne sait comment avec un scorpion voilà voilà et ça va mettre un petit peu de temps avant qu'on comprenne qu'elle est parti avec un lion par exemple ok donc il va dire il n'y a pas eu d'interdiction quand tu as parlé de ça quoi il n'y a pas eu d'interdiction maintenant c'est à toi de voir c'est à toi de voir est-ce que tu fais suffisamment confiance enfin comment dire si tu fais suffisamment confiance en ton ambassadeur l'ambassadeur licorne pour garder le secret si tu lui demandes ou euh ou au contraire il va être en il va être comment dire en jouet de vendre l'information à des grues ou à autre je pense pas qu'il la vende aux grues je pense pas qu'il la vende aux grues parce qu'il m'avait clairement dit qu'il voulait les entuber donc ouh je t'avais dit alors je suis pas sûr que t'aies compris la bonne chose mais euh enfin il m'a dit qu'il voulait nuire au clan de la grue dans les colonies tout le monde veut leur nuire ils ont du pognon non la zernia apparemment elles sont assez pâtes avec eux parce que eux n'ont pas de pognon bah alors je sais pas d'où tu dires ça mais euh bah c'est la première fois que je l'ai rencontré en fait l'ambassadeur quand on est arrivé à l'époque où il y avait encore euh euh bah les autres personnages quoi parce que on va dire habituellement le clan de la grue et le clan de la licorne sont des clans assez proches ils sont assez amis on va dire sur un point de vue politique global quoi ils ont souvent euh ils s'accordent souvent sur le même point de vue politique euh ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir des différents mais globalement ils s'entendent plutôt pas mal notamment parce que le clan de la grue est le premier clan à avoir reconnu euh les licornes comme étant les descendants de la Kyrie donc ça a c'est peut-être moi c'est peut-être moi qui avais mal compris quoi je l'avais noté comme ça à l'époque après euh après par contre ton 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 ambassadeur lui ce qu'il souhaite c'est que la guerre continue pour que les licornes en profitent parce que eux ils sont en paix et du coup ils peuvent euh ben ben facilement euh euh augmenter un peu et améliorer leur présence dans les colonies et donc faire un euh comment dire avoir une plus grande importance c'est des... ça c'est ce qu'il avait dit euh il y a une ou deux parties quoi c'est qu'on avait joué je crois il y a plus longtemps Bah du coup dans ce cas là, je vais pas voir mon ambassadeur, on va faire plus simple parce que du coup, si c'est moi qui ai mal compris, tant pis. Bah je vais voir dans ce cas là l'ambassadeur du crabe. D'accord. Donc Ida Cotoné, de mémoire. C'est ça ? Euh... Le nom exact, je sais plus, je sais plus, c'est l'ambassadeur du crabe. Je vous ai filé le nom des ambassadeurs. Ouais, ouais. Je l'ai pas sous les yeux, c'est pour ça. C'est ce que je vais faire ? C'est ce que je vais faire ? Bon, il est pas dans la liste. Bah Yushi Ouakodo, vous l'avez pas le nom de l'ambassadeur crabe ? Je regarde dans ma fiche, je crois que... C'est une femme, il me semble que c'est Ida Cotoné. C'est Ida Cotoné, ambassadrice crabe. Ouais, Ida Cotoné. Donc tu demandes une audience à Ida Cotoné, donc il y a pas trop de soucis, on t'accorde au bout de jours, là, tu l'as. Donc, Ida Cotoné, femme crabe, on va dire, standard quoi. Un barbac de viande de 2 mètres sur 2 mètres, quoi. Je l'ai bien avec ma sensei, hein ? Oui, lui c'est un peu le même genre, ouais. Je pense pas que ça se passe. Tu veux marier Ida Cotoné avec ta sensei ? Ah non, c'était vis-à-vis de la remarque qu'a fait, en fait, Bobby, sur le... Les gens qu'elles se ressemblent, hein. Les deux, c'est un peu le même genre de femme, quoi. Elle m'a dit que la sensei n'accepterait jamais de se marier et pas de prendre le nom d'un homme. Alors j'ai répondu, bah peut-être qu'elle prendra le nom d'une femme, mais je doute que ça se fasse. C'est intéressant, je ne sais pas si c'est possible. Ah bah peut-être que si vous voulez créer le mariage pour tous dans les colonies, ça marchera peut-être. Mais c'est pas dit, quand même, hein. Vous partez de loin, hein. Faut qu'on en parle aux fils de l'impératrice. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il aura vu un garçon, c'est pas, hein. Enfin bref. Et donc, Shinjo Ziyasama, j'ai découvert avec plaisir que vous vouliez me parler. Ida Kotone-sama, tout le plaisir est pour moi. Je souhaitais m'entretenir avec vous à propos de mon garçon. Je souhaiterais que mon garçon rejoigne une de votre écoles de marchands. Alors, euh... Je pense que tu vas là. Alors, le MJ te conseillerait de le présenter comme euh... Euh... Comme dans son école de samouraï... Enfin, de l'école... Enfin, de la... Ah... De la famille Yasuki. Parce que tu sais que les Yasuki sont effectivement les marchands... euh... Les marchands du clan du crabe. Mais c'est aussi les courtisans. Donc, tu ne vas pas dire marchands. Tu vas plutôt... Tu diras plutôt courtisans. Euh... Pour souligner le fait que c'est honorable. Et euh... Et tu pourras dire le nom de la famille qui tient cette école, toi. Ok. Donc euh... Je souhaiterais que mon fils rejoigne euh... L'école de la famille Yasuki. Très bien. Et qu'est-ce qui vous fait croire que le clan du crabe serait enclin à accepter votre requête ? Je vous dis à Samma. Tout simplement pour euh... Faire connaître euh... votre école. Hors de euh... De votre clan. Ah mais euh... Les écoles crabes sont suffisamment connues. Nous avons les... Les meilleurs artisans de tout l'Empire. Et les meilleurs combattants. Propose des places au mariage. C'est quoi ? Alors... Propose des places au mariage. Y'a pas que ça. Y'a peut-être un élément qu'il faut que tu rappelles. Mais euh... Elle le sait déjà. Et tu sais qu'elle le sait. Mais euh... Effectivement. Ça peut être une bonne idée. Ah oui. Peut-être que tu fais un mariage un peu en vue. Non mais même. Il y a un mariage en vue, tu peux proposer des places. Et puis ton mari, il était de quel clan à la base ? C'est-à-dire c'est pas... C'est pas un clore et demi. Ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'ils s'en souviennent. S'il faut le rappeler pour le mur. Dans l'idée... Rassure-toi. Ils... Ils... Ils rappelleront leur penseuse de son bon souvenir. Idakotone Sama, mon... Mon... Mon époux... Enfin, c'est une petite volonté de mon époux. Shinjo Moshigawa, c'est ça ? Sama ? Tout à fait, Idakotone Sama. Et pourquoi désires-tu le... Faire de son fils un courtisan et non un... Un combattant ? Nous avons... Vous êtes vous-même... Une guerrière accomplie. Si j'en crois les nanas en nouvelles. J'ai une lousie à Sama. Et euh... Votre mari a... 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 Porte les conséquences d'un combat... Farouche. Il a mené il y a quelques années. Oui. Tout à fait, Idakotone Sama. Tout simplement, la... Enfin, la réponse est toute simple en fait, Idakotone Sama. Il se trouve que nous avons deux enfants. J'ai choisi l'école pour notre fille et j'ai donc laissé à mon époux le soin de choisir une école pour notre fils. Oui. Et euh... Certes. Mais pourquoi votre mari a-t-il choisi un... L'école de courtisan crable ? Certes, les... Cette école est très fameuse dans l'Empire, mais nous avons euh... Euh... Mais... Dans les colonies, il me semble que de... Des courtisans avisés euh... Peuvent se montrer euh... Tout aussi euh... Utiles. Ouh. Très bien, très bien, Shinjoji Asama. Et... Qu'on aura le clan du... Crabe en retour ? Faire déplacer un... Un sensei ou autoriser votre enfant à rentrer dans une... Dans un dojo crabe ? Euh... Ce sera... Ce n'est pas quelque chose de... 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 D'adodin. D'agotone Asama et je peux euh... Voir avec euh... Mon clan pour éventuellement... Accepter dans une de nos écoles euh... Un de vos... Jeunes Samouraï. Oui. Effectivement euh... Un bon point de départ, mais... Qu'est-ce que vous, Shinjoji Asama, avez à proposer au clan du crabe ? J'ai reçu la... La tâche de... D'organiser... Les... Le mariage de... Ma Sensei. Pour moi c'est déjà un bon début C'est pas ça qu'il attend Il s'en fout C'est pas si mal Parce que la Sensei a quand même Gagné le tournoi Elle est célèbre Mais Y'a pas que ça Vas-y continue Idakoto Nessama Peut-être le clan du Krab A-t-il un lieu Qui serait propice A l'organisation Des mariages Qui vont se passer Dans 6 mois C'est très joli Ah c'est pas vrai ça Je commence à développer Une école de courtisans C'est bien Peut-être Hum hum Vous souhaitez Donc si je comprends bien Vous espérez Vous pouvez Comment dire Accepter Ma requête Pour un lieu C'est mariage Vous cherchez Un prétendant Pour votre Sensei C'est-à-t-il un lieu C'est-à-t-il un lieu C'est-à-t-il un lieu Du prétendant En question Là c'est Qui cherche Donc c'est Là J'ai envie de demander Il est vigoureux Mais ça le fait pas Oui Non c'est sûr Ça il va l'être Mais Ah je l'ai plus Je crois Non mais Non mais Alors vite fait Donc peut-être Sur le site internet Que j'ai L'EPMJ Non Alors en fait Elle va vous donner Un nom Du coup L'EPMJ L'a pas en tête Mais Ça vous rappelle Quelqu'un Et c'est en fait Le Le crabe Qui est Enfin ça Tu te rappelles Quelqu'un Shinzo C'est le crabe Qui tient Le Le petit Comment dire Poste de contrôle Sur une route Celui pour suspecter Qu'il était Ouais Qu'il était Traître Que Tsurushi Essayait de De noyer dans l'alcool Et c'est elle Qui a été noyée Ouais Ah putain Ah il doit bien se souvenir De nous On s'est traité Comme du poisson pourri C'est un homme Fort Et Et il mérite Il s'appelle Ida Dokumaru T-O-K-U-M-A-R-U Ida Dokumaru Le chef de relais Poste grave Il a 2,5 En honneur C'était une des informations A l'époque Que j'avais Tu regardes Dans l'affiche Dans relation Tu verras Ida Dokumaru Voilà Ah Non Faute Ida C'est noté Qu'un six-jeu décide de tuer des PNJ Elle y va blanc Elle pourrait tuer des PNJ Qui nous emmerdent Genre qui nous usent à notre réputation Notez que c'est encore un gardien fort C'est quand même le deuxième qui va mourir Donc ça c'est la Et si vous acceptez ces conditions Je serais ravi de D'autoriser votre fils A rejoindre un dojo La famille Asuki Cela me convient parfaitement Je les transmettrai A mon demi-heure A l'ambassadeur Oui Mais sinon Profitons un peu Alors du coup Elle te sort 4 bouteilles Non 5 Ouch Et elle te sert Et en fait C'est 4 alcools Différents Il y a du saké Il y a des trucs Que tu connais pas Il y a des trucs Gaijin Non 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 C'est que des trucs Crab Bon Je suppose que Je suis obligé de terminer Les verres Ouais Ouais Il y en a Il y en a qui ont essayé Ils ont eu des problèmes J'aurais dû demander Mon mari de venir me chercher L'opération nez rouge Je sais pas si je peux conduire mon cheval Une fois que j'ai picolé Il conduit tout seul Il se conduit tout seul ton cheval Non ? Les chevaux comme ça C'est plus intelligent Qu'un petit poney de merde Tu sais Les chevaux C'est un peu comme les chiens Plus c'est gros Plus c'est intelligent Ah ça fait plaisir De voir que tu commences A apprécier mon clan J'apprécie tous les clans Sauf ces enculés de la grue Ces fils de pute de l'araignée Et ces bourrins de Ah pardon Bah écoute Bah je Je vois ce qu'on m'offre Ça c'est pas de refuser Donc Mais quand je sens que ça va plus Je m'arrête par contre C'est leur en 1 ton école C'est ça Pouvoir rentrer bourré Alors tu vas juste me jeter Un jet Dans tous tes anneaux En fait Terre Feu Air Du coup vide Et en dernier Eau Enfin Pas forcément Voilà du moins Juste les éléments Parce que Elle elle va faire pareil On va voir Dans le même ordre Parce que du coup Vous buvez les mêmes boissons Dans le même ordre Il peut y avoir des boissons Qui attaquent autre chose Que la terre Oui Oui parce qu'en fait Tu vas avoir L'alcool qui représente le feu Va être très très fort Très épicé On va dire Donc il va pas forcément Te rendre saoul Et il va te faire hurler De douleur Quoi on va dire Entre guillemets C'est le sujet Lui il va un peu Te faire tourner la tête Un peu comme Je sais pas Pour la fois que tu bois Du champagne de ta vie Je pense que ça fait un peu ça Il faut juste que je trouve La fiche de perso De la bonne femme Bon ça va Pas des jets trop pourris Ah oui 22 en eau Ma vache C'est un coup de chance Pas avec toi En général Les coups du hasard C'est quand tu rates tes jets Les jets de port Non Ah non Ok Ah ben C'est pas un jet Maraculeux Je pense que tu la bats sur deux Et qu'elle te bat sur deux Moi du coup j'ai fait Il y a une égalité En fait moi j'ai fait Tu la bats en air Elle te bat en eau Avec le 26 Après tu enterres C'est son dernier J'ai 34 Toi t'as fait 26 Elle te bat encore Et par contre le 20 Qui est en feu Tu la bats Bon c'est ça Bon on a pas fait le vide Bon c'est pas grave Et du coup Vous avez Donc ça va Vous êtes plus ou moins Dans le même état Donc elle est contente De t'avoir croisé Oui du coup Moi aussi Parce que quand on est bourré De toute façon On est content de tout Donc ouais Oui En effet Et voilà Je passe à quelqu'un d'autre Est-ce que quelqu'un veut Bon du coup Tu voulais faire Bayouchey Comme tu veux Comme tu veux Donc il y a Tsurushi Qui va venir te voir Mon petit Bayouchey Et qui va te dire Que Bah elle aimerait bien Qu'elle soit officiellement Nommée comme En charge de De défoncer des pirates Et que du coup Avec ce qui va se passer Pour Akodo Et Et La merde qui commence A arriver dans la ville Elle se dit que Elle peut Gérer le truc De son côté Parce que ça va être plus calme Mais que Ça part sur plus De l'enquête On va dire Longue durée Et longue durée Ma foi Sur Ushina Yusama Je pense que L'idée est bonne Mais Je 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 souhaite m'assurer Que cela ne soit pas Non plus Agitateur De Mauvais souvenir Pour vous Je 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 Non De toute la vengeance Je compte piloter ça Depuis Depuis Calani Ça me Ça me permettra De peut-être Renforcer La sécurité De la ville Une fois Il est vrai Que la sécurité De la ville Pas Nécessité Du travail Surtout Vu Le ménage Qu'il y a eu Au niveau Des Forces De la magistrature De la ville En effet Je pense Que Beaucoup De Pirates Essayeront De Peut-être Se faire Intégrer Dans la ville Pour la Rebâtir Et se Faire Une Nouvelle Réputation Ceux Qui Souhaite Peut-être Calmer Un peu Le jeu En Le Vendant Les Des 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 Plus Intéressantes Avez-vous Des choses A Des Histoires Des Contacts Il y a une personne Qui Pourrait vous être utile Une Jeune La dernière fois Je l'ai vue Elle a été Vendeuse De De Coquillage Mais je pense Qu'elle aura changé De travail D'ici là Qui Travail Pour moi Vous La reconnaîtrez Elle a été Autourne Il y a Donc là Je lui parle De L'auberge Il y a une auberge Qui Pourrait être Intéressante De garder A l'oeil Discrètement Parce que Je pense Qu'il Pourrait nous Fournir Des informations Sans le savoir Et qu'il Pourrait nous Être utile Donc là Je lui Décris L'auberge Tout ça C'est au moyen De locomotion Alternative Il a J'ai pu Je ne pense pas Qu'il soit au courant Mais j'ai pu noter Qu'il avait des documents Sur le contenu De certains bateaux Qui avaient quitté le port Je pense donc Qu'il a Un lien Plus ou moins Direct avec les pirates Même si Les documents N'étaient pas forcément De première fraîcheur Je pense que Le garder à l'oeil Pourrait être utile Et Savoir Qui vient Dans son auberge Et qui Y entre Et en sort Pour être Des informations Corruptives Sinon Il y aurait A surveiller Les populations Grues et Ronines De la ville Je pense que Ça pourrait Toujours être utile De savoir Si des grues Arrivent en masse Ou au contraire Quittent en masse La ville Oui je pense que La ville sera Un peu plus Prudente Je pense que Le plan de la monte A déclaré Etat d'urgence Il le prolongera Plusieurs fois Oui Tout à l'oeil Le plan de la monte N'aurait pas manqué De faire preuve De De Denses Par rapport Aux populations Crues Et Arrallées Parfois Parfois Je suis Content De vous Savoir Revenu Parmi nous Et Comment dire De nouveau Sur pied Je suis Moi-même Très Ravi De De pouvoir Poursuivre Les Les gens Qui ont Vachement Assassiné Et Ou Tomolozai Ça va Ma foi C'est Une personne Qui peut être Regrettée A bien De Niveaux Alors Là C'est le joueur Qui se rappelle plus Il avait des enfants Ou pas Tomolozai Oui Oui A priori Il avait Une fille Mais Qui n'était pas Dans les colonies D'accord Il a une fille Il avait Une fille Il est toujours vivante Mais c'est sa femme Qui est morte Oui Je me rappelle Que sa femme Était morte Mais je ne me rappelais plus Ce qui était devenu Enfin S'il avait De la famille Ou pas Qu'on connaissait Non Vous ne l'avez jamais croisé Bref Quoi d'autre Que je pourrais lui dire Voilà Donc je suis Heureux De pouvoir vous compter Parmi nous Elle va quand même Te poser des questions Sur cette vendeuse De coquillages Sur la vendeuse De coquillages Est-ce qu'elle fait partie De la magistrature Est-ce que C'est une samouraï Qui enquête En En déguisé On va dire Est-ce que c'est une émime Que t'as refutée Et qui paye grassement Pour qu'elle Qu'elle te communique C'est une personne De la magistrature Que vous N'avez Pas vraiment connue Elle était présente Lorsque Nous avons fait La réunion D'organisation Avant de partir Vers le Vers la chasse Aux pirates Vous la reconnaîtrez Je pense Assez aisément Très bien Bah Yushi T'as que J-Sama Bah du coup Elle te fait Un grand sourire Elle te dit aussi Qu'elle te En travers des rapports Régulièrement Sur la situation Alors La seule question Que je me pose C'est est-ce que Je lui parle De mon mariage Avec l'araignée Bah Je vais répondre Pourquoi Je me rappelle De son D'inversion Pour les araignées Ouais Bah depuis La bataille De Kalali Ça c'est Comment dire Pas soigner De butou Ça se transforme En allergie Ouais Ah je comprends bien Mais bon Voilà quoi Et puis Elle c'est une araignée Bien elle va devenir Scorpion Enfin Ou elle va mourir On va encore accuser Sinjo C'est drôle C'est triste Mais de toute façon Vous inquiétez pas Elle vivra pas C'est une malédiction Je suis pas absolument Convaincu De l'effet positif De cette histoire Ouais Mais Ce que Sinjo Vous a pas dit C'est que Elle est allée voir Une vieille Qui fait des prophéties Et qui a déclaré A Shinjo Que tous les mariages Qu'elle a organisé L'homme mourrait Heureusement Qu'elle organise pas Officiellement Mon mariage C'est juste le repas Oui Bah après Le problème C'est que La prophétie Tu sais C'est vague Le salaud C'est vaste Qu'elle organisera Ouais Euh Non non Je vois pas Comment Qui te comprend Bah tu peux Tu peux lui taire C'est pas grave Juste Prends une décision Soit tu lui dis Et d'essayer D'y mettre les formes Pour y arriver Soit tu le dis pas Et pas grave C'est comme le fait Que ça t'est imposé Et puis c'est tout Je trouverai moyen De lui en parler plus tard Il a besoin De digérer Tout ça Et puis Tu peux aussi lui dire Que tu vas te marier Avec une araignée Et si t'as quelque chose A dire Pas gueule Que ça t'est imposé Et puis c'est tout Oui T'as tant qu'il arrangé Les choses Avec le clan Et puis basta Tu peux aussi la mettre Sur le fait accompli Je peux aussi la mettre Sur le fait accompli Surprise Est-ce que t'as quelque chose A faire Non J'ai pas grand chose D'autre à faire Si Si Il y a un truc Que je vais faire Demander un prof A mon clan Et pour ça Il faut d'abord Que je parle A ma future Pour pouvoir parler Quoi que Faut peut-être Pas que je demande L'accord de l'ambassadeur Peut-être des gens Au niveau inférieur Qui peuvent Je sais pas en fait Si je dois demander Un prof Pour le rang 4 Il faut Si tu veux l'avoir Oui Si je veux avoir le prof Oui Si tu veux avoir Ton prof Pour t'enseigner Un moment ou un autre Faudra que tu le demandes Oui Mais il faut que ça soit L'ambassadeur Ou Il y a des gens Intermédiaires C'est mieux C'est mieux Ah ok Bah ça veut dire Qu'il faut que j'aille parler A Yukoko Ok Je te laisse réfléchir A ce que tu vas lui dire Je passe à Akodo Oui Je vais bien Merci Ok Bah moi J'allais voir Mon ambassadeur Pour lui raconter Toute l'histoire Ah ouais Ah bah C'est chaud ça Ah bah C'est chaud ça Ah bah dans le même temps moi J'ai pas trop trop je crois C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Pour l'avoir Il me le donne dans combien de temps moi Léo ou pas Euh Bah le Alors tu vas le demander le matin Il va te le donner le soir même En fait Ok Ouais c'est rapide Sinon J'en ai parlé à Misara aussi Entre temps Ouais Voilà Tu lui as dit quoi à Misara en fait Pour le jouer c'est peut-être mieux Je vois un peu les enjeux que tu donnes Mais Ouais Bon je vais d'abord Ah ouais Bah je vais peut-être te jouer la scène Plutôt de De l'ambassadeur Parce que En gros je vais répéter la même histoire Un petit peu D'accord Bon c'est à dire Je vais être honnête Attends je vais dire la vérité Bah du coup Akodo Ichisama Quel bon vent vous amène Asseyez vous donc Est-ce que je sens Qu'il sait quelque chose Non Tu sens qu'il est bourré D'accord Ok Enfin Il est Il est joyeux On va dire Il est joyeux Voilà Il est pas au point de notre Complètement roux D'accord Ikomasama Je viens vers vous Avant de partir vers un nouveau poste Que m'a confié la gouverneure Dans un fort un peu plus loin Je viens vers vous Afin de De vous demander conseil Mais avant tout ça Et je dois Vous 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 livrez Un secret Me concernant Une histoire Me concernant Si vous me le permettez Alors Moi là Il y a un truc D'abord avant qu'on discute de ça Il y a un truc Qui me pose une question C'est Asako Miyoko Tu en as fait quoi ? Elle est où Actuellement ? Elle est avec moi Elle est venue avec quoi ? Ah bah moi Je la garde toujours avec moi Et la question c'est Où est-ce que tu vas dormir ? Et où est-ce que Elle Elle va dormir ? Alors Oui parce que Je vais pas Je pense que J'irais chez Tsurushinayo Avait une maison La seconde city Ou sinon Bah aussi Je crois qu'il a un appartement À lui je crois Oui Je l'aurais Je lui ai fait presque Trois tasmi carrés Bah du coup Je l'aurais demandé S'il pouvait Loger Miyoko Asako Miyoko Je préfère la savoir Dans un lieu Un peu plus en sécurité Est-ce que Mayushi t'accepte Ou pas ? Tu passes la patate chaude À Tsurushin Sinon je trouverais Un autre lieu T'as dit quoi La dernière phrase Avec Tsurushin ? Sinon Tu passes la patate chaude À Tsurushin Bah Je suis pas certain Que mon appartement Soit si protégé que ça Et puis surtout Ça risque pas de jaser Bah moi J'ai aucun problème Sur le principe Bah tu peux tout à fait Dormir ailleurs Toi Oui je peux J'irais dormir ailleurs Tu peux dormir ailleurs À la magistrature À ton clan Voire même Au palais Si t'as vraiment envie Tu peux le faire Vu ton statut De premier magistrat C'est encore là Voilà Ton appartement Enfin entre guillemets Ton logement Il peut être tout à fait Dédié à une autre personne Et justement Comme c'est une invitée Que tu vas accepter Qu'elle De l'accueillir Pendant quelque temps Toi tu lui laisses De la place En En vivant ailleurs Quelques jours C'est pas assez acceptable Ça lui laisser la place Et l'appartement Y'a pas de problème Si la question c'est Est-ce que c'est suffisamment Sécurisé en fait En fait La question sécurisée Dans l'idéal Il faudrait que je puisse L'amener dans mon clan Le problème c'est que Je sais pas si mon clan On va dire oui Alors que si je l'amène Dans un bar Enfin une taverne Ça va vite se savoir Et puis je peux moins Ça sera pas forcément sûr Alors que là Il faut la chercher Un petit peu Enfin Si tu veux C'est ça Effectivement La mettre chez quelqu'un Où il y a peu de visite C'est protégé Dans le sens Que ça va pas être su Avant un petit moment Oui mais ça Dans ce cas Si je peux Si c'est protégé Si c'est suffisamment protégé En la mettant chez moi Ça me va Après de toute façon Je veux dire Si ça se sait Ça va se régler De façon d'un que man Ils vont pas débarquer La nuit En tuant tout le monde C'est la grue Plutôt me lancer un duel En me balançant Le meilleur enculé De savreur Et puis Ah non non Ça sera pas toi Pas forcément Tu fais rien Toi t'as été poli T'as juste recueilli quelqu'un C'est pas comme si Tu cautionnais l'histoire Oui C'est si Si tu les empêches S'ils te disent Bonjour On va aller chez vous On va la récupérer Ça va vous opposer Allez vous faire foutre Ok Là c'est autre chose Si tu leur dis Bah écoutez J'étais beaucoup en l'histoire Je vous en prie C'est votre problème Là du coup Oui C'est 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 Tu Enfin Tu te feras pas Emmerde Plus que ça Oui bah dans ce cas là Oui Moi je veux bien t'aider S'ils risquent pas De débarquer en mode ninja Et de le choper Comme ça En mode Voilà Je fais bien Il va pas trop Ok c'est Ok c'est réglé Ok c'est réglé En même temps Si je peux un peu Faire chier la grue Ça m'arrange Akodo Ichisama Qu'est-ce qui vous amène ? Donc là je suis venu avec La fameuse épopée Pour libérer votre amie Turushina Yu Alors je lui compte Charmante Turushina Yu Donc je raconte Avant toute chose L'épopée Avec moult détails Où j'ai tranché Les deux Les deux pyjamas Bien sanguinolents Et tout A l'américaine Ouais Et donc La découverte de Je vois que Asako est quand même Un peu Horrifié Parce que tu racontes Quand tu décris en détail Les trucs sanguinolents Il est en train de reconsidérer Son mariage en fait Je le décris A la façon héroïque Pas forcément Dans le détail A la façon héroïque Plutôt A l'américaine Dans le côté héroïque A l'américaine prude Voilà A l'américaine Blockbuster Mais on voit pas le détail Des enfants qui sont morts Dans l'explosion Où des flics ont roulé Comme des balades dans la rue Aucun problème On a juste eu La belle course en poursuite On a pas pensé Aux travailleurs Qui bossent Voilà C'est ce côté là Donc Le côté acte héroïque Qu'a pourfendu L'ennemi Et du coup Je lui ai dit Arrivé à la gouverneure Nous avons découvert Que Miyoko Asako Il avait été libéré Et Misoko Est l'un De mes secrets Que je gardais Depuis Depuis mon école J'ai réussi Brillamment Mes examens J'ai été Très bien noté Par mes Sensei Et Lors de mes rencontres Régulières Au château Enfin Kiodenakodo J'ai pu rencontrer La famille Dazako De ville en aiguille De mois en année De cours d'hiver En cours d'hiver Asako et moi Nous nous sommes rapprochés Et nous nous sommes déclarés Notre amour J'écris toujours Avec un côté Shabalabadam Mais prude aussi Je ne mets pas les J'ai touché sa main gauche Elle a touché ma main droite C'était magnifique Je cotais un peu Mieux que le rouge et le noir On va dire Donc du coup J'écris ça Et du coup J'ai voulu Réussir Mon j'aime beaucoup Afin de pouvoir Demander A mon clan De pouvoir Et demander au clan du phoenix Asako en mariage Malheureusement J'ai échoué Face à Je ne sais pas Le nom du gru Que tu m'avais donné Je ne sais pas Si on l'avait donné un nom Je ne sais plus lequel Il me semble que si Le blond Tu as le droit De le nommer Voilà Donc je le nomme Et Voilà Donc j'ai échoué Et La Je n'ai La famille Asako A décidé De marier Asako Donc Miyoko A justement Cette personne là Mais Mes sensei Ont vu ma tristesse Parce qu'ils espéraient Que ma réussite Pouvait m'amener A cette réussite heureuse Et D'où ma première mission M'a amené à partir Dans les colonies Loin justement De cela Or C'est justement Dans les colonies Ma réussite Vis-à-vis du rakasha Et de L'histoire qui s'est propagée Que Asako Décida Là je raconte Ce qu'elle a raconté Décida justement De tout abandonner Afin de me rejoindre Dans ce pays Les colonies Afin de pouvoir Faire vivre mon amour Cette nouvelle M'a bouleversé Je ne pensais pas Que cela Être possible Et Je fais tout Pour qu'elle puisse Se réaliser Je n'aimerais pas Que cela puisse Nuire à mon clan Et Je ferais tout Pour que mon clan N'ait pas à en pâtir Mais Je fais tout Pour que Cette histoire Puisse Réussir aussi Car C'est une histoire Qui mériterait D'être contée En tout cas Dans notre cœur Voilà à peu près Pour l'histoire En gros J'ai tout raconté Est-ce que j'ai oublié Des détails Ça je ne sais pas Ah oui Evidemment Non mauvaise Mais Donc Le gru De ton histoire S'appelle Doji Adachi Je ne sais pas Est-ce qu'on avait noté Doji Tu m'as dit Adachi Ouais Il y a plus de noms Ok Je ne vais pas Attends Doji Adachi Ok Ok Voilà Donc voilà Donc on s'attend Tous les deux A une Attaque Du clan de la grue Où Je vais partir en poste Avec Misako Dans un fort Assez éloigné Afin de pouvoir Gêner personne Et je me défendrai Bec et ongle Aussi fort qu'un lion Afin de pouvoir Faire ce que va proposer La gouverneure C'est-à-dire me marier Le jour de son mariage Avec le fils de l'impératrice Dans six mois Que je révèle un spoiler Afin que notre édite Puisse se révéler Au grand jour Et puisse briller C'est pour ça Que je viens vers vous Afin de vous demander conseil Afin que cette histoire Puisse avoir une fin Du coup il a dessoulé Ou il est toujours Ah il est un peu plus sérieux là Ah ouais Tu sens qu'il est un peu plus sérieux Tu vois que son garde du corps Qui est dans la pièce Qu'a entendu l'histoire Lui il a limite Posé sa main sur son katana Pour me trancher la gueule Ouais Tu vois qu'il réfléchit A prendre son temps Avant de répondre Il va te dire Akoto Ichisama Vous savez que Je suis un fidèle Dikoma Et que je Que je respecte En tout point Dans ma vie Les préceptes Qu'il a défendu Dans la sienne C'est pourquoi Je vous dirais Je vous conseillerais Cette chose De la façon suivante Votre Mariage Sera Aura une issue Heureuse Si vous gagnez Si vous échouez Vous n'aurez plus le droit De porter le nom d'Akoto Je comprends Si vous réussissez Et que d'une manière ou d'une autre Vous arrivez à retourner la situation Pour faire en sorte Que ce mariage soit officialisé Ou que la personne qui s'y oppose Soit neutralisée Vous en sortirez Grand vainqueur Et le clan du Lyon Sera ravi De vous accompagner Quels sont Les conseils Que vous pourriez Me donner Afin Que j'ai le plus de chances De pouvoir aller Vers cette réussite Quels sont les moyens Les conseils Que vous pourriez me donner Afin que je mette Les chances De mon côté Pour aller Vers Vers Les meilleurs alliés Vous comprenez Que je n'ai pas les ressources Pour vous aider De façon Importante Dans les colonies La présence De notre clan Est Trop minime Pour Apporter une belle conquête Et il y a de fortes chances Que le clan de la grue Quand ils apprendront Où se trouve Votre chère montagne Saco Meikosama Ils envoient Des troupes En grand nombre De plus Vous serez A proximité D'une terre grue Le port De l'aérie Sera Pas très très loin Il faut vous attendre A une forte Forte Opposition Cependant Vous avez Deux avantages Pour vous Un Vous allez avoir du temps Pour vous préparer Et deux Quand les grues Vont arriver Ils vont commettre Des erreurs Ils vont commettre L'erreur De vous attaquer Rapidement Et leurs troupes Ne seront pas Acclimatées Et ne connaîtront pas Les Quitter Des colonies Et c'est Là Vous allez pouvoir Jouer Et gagner Un avantage Mais ça Ne durera pas Donc il faut Espérer gagner Votre Votre Combat Dès la première Accroche Dans les Premières Accroches C'était bien Mon attention Il y a de fortes Chances Que le clan De la grue Demande des renforts Aussi Du clan Du phénix Je pense même Peut-être A des alliés Araignées Pour la grue Ah Peut-être C'est possible Oui car je Je suis bord Pour avoir été présent Que la bataille A été contrôlée Par un Un grue Et d'après Les Les rumeurs Que j'ai Il semblerait Que ça soit Hop Dadoji Dadoji Senshi C'est de l'attaque De Kalani C'est un Stratège Et Il a Il est connu Pour être assez Insupportable En présence De monde D'accord Je ne m'étonnerai pas De lui Les grues L'ont mis là-bas Pour le sortir De la cour De Kalani Pour le sortir De la cour De ce grand idée Qui est parce Qu'il faisait Un petit peu Trop d'erreur Dans tous les cas Je 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 T'en ai pas De qui Cette attention A ne pas A ne pas Froisser Trop le clan Du phénix Qui pourrait être Un allié Important Dans cette histoire Qui est Relativement Pacifique Mais qui peut être Relativement dangereux Et notamment Il se peut Qu'en face Des membres De la famille De votre Promise Soit présents D'accord Ce sera Peut-être Ça Le plus difficile Pour vous Et pour Et pour Pour vous Minya Asako Asako Minyoko Sama Je vais y arriver Vous pensez Que le clan Du lion Aura Quelques ressources Sans aller Dans cette histoire Là Afin de M'aider Pour le Pour le Réaménagement Du fort Je ne pourrais pas Le faire Sans Attirer Attention Cependant Shinjoshi Asama Votre Amie A Demandé La présence De De Tambour Du clan Du lion Pour assurer Le mariage Il se peut Que ces tambours Et les hommes Qui les accompagnent Se retrouvent A faire une escale Dans un fort A proximité De votre présence Pendant Certains temps Ça ne sera pas Énorme Comme Enfort Mais Les tambours Ont les vertus De Réchauffer le cœur Des hommes Avant une bataille Cela pourrait Peut-être Vous aider Peut-être Est-ce que Vous Autorisez De Demander Conseil Et soutien Un certain Membre Du Clan Du lion Présent En Second City S'ils Sont Prêts A vous A aider Allez-y Mais Essayez De ne pas Les Je serais honnête Dans cette Dans cette Lutte Qui Me semble Être Des plus personnelles Tout à fait Je ne cherche pas A les mettre Dans un endroit Qu'ils ne voudraient pas J'aimerais juste Leur Expliquer la situation Enfin qu'ils Puissent Tell vous Me donner des conseils Avisés Et puis Leur tenir A propos De cet Évent Me Concern Ok Voilà Je Encore Du Ok Suivant Shinjo Je veux aller voir Quelqu'un d'autre Ouais Et qui Attends Je reprends ma liste Il y avait Sumai Pour demander A peu près Ce qu'il voulait Comme Enfin S'il avait Quelqu'un en vue Éventuellement Du coup On va dire Que c'est lui Qui va ramener Les animaux Que tu as Demandés Pour Akodo Ouais Ça Ça justifie Le fait Qu'il soit Là Je te passe Les trucs Il te donne Les animaux Les livres Là où tu vis Et du coup Il s'entretient Avec toi Le soir Et donc Je t'en prie Pose lui Les questions Que tu veux Shinjo Tsumai-san Vous n'êtes pas Sensé savoir Enfin Sans Sensé savoir Que J'ai Pour instruction D'organiser Votre mariage En effet Je vais vous dire Ça m'a C'est Avant de Chercher Un prétendant Pour vous Je souhaiterais savoir Si éventuellement Vous n'aviez pas De par vous-même Quelqu'un Qui Enfin Avec qui Vous souhaitez Vous mourir Pour être honnête Shinjo Tsumai-sama En fait Je n'y ai pas réfléchi A cette question Et c'est quelque chose Qui me Me semble assez étranger Mais Je pense que Je préférerais Une personne De mon âge Ou environ De mon âge Qui n'ait pas envie De me retrouver Avec Une jeune Samouraï Qui est encore Éprise De rêves Et de Histoire De Prince Charmant Etc Si vous voyez ce que je veux dire Si vous voulez dire ça va Mais Je ne sais pas ce que vous voulez dire Je crois que c'est tout ce que je voulais voir avec lui Donc Ok bah je lui dis que Donc Il va te dire qu'il a J'ai pas envie de Il a pas envie de finir Comme Non Laisse ça Comme Dégotsu Sujuki Samar Parce que lui il a déçu Une fille Qui était prise Je choisirai pour vous Quelqu'un Dans vos goûts Très bien Bah Yushiki Est-ce que t'as quelqu'un à aller voir Bah ouais Ma future femme Enfin Jusqu'à ce que je dois me suicider Ou Ou Le démo de ton clan Enfin Ton ambassadeur L'ambassaderie c'est ça La même qui m'a demandé Si Si ma femme était De confiance Du coup Je préfère avoir la réponse Avant d'aller la voir Pour éviter d'avoir un problème Tu vois D'accord Donc tu veux voir ta femme Ouais Alors tu vas la voir Où ? Alors c'est une bonne question Où est-ce que je peux la trouver ? Alors Comme tous les matins Au dojo Hein Et l'après-midi Tu peux la voir Tu peux la trouver Au Au stand de duel On appelle ça le stand Mais c'est plutôt L'arène De duel Et Et sinon Le soir Ca va être Dans Une Maison athée Autre taverne Plutôt Plutôt remplie de militaires De gens de la garde Et de clans Martiaux Éventuellement des rognines aussi Et elle patrouillera aussi Dans le quartier des paysans Dans le verti sud Des rognines aussi De l'arène Du coup Je pense que le meilleur endroit pour lui parler C'est quand on est tout seul Parce que j'ai pas envie d'avoir des Même si Les rocukani sont entraînés A ne pas entendre ce qui se dit autour d'eux Mais Ça veut pas dire qu'il y aura peut-être C'est ça Du coup je vais les rejoindre Toujours Après tu Ouais D'accord Après tu C'est le dojo Qui est tenu par le scorpion Je sais plus comment il s'appelle C'est Bayushi Oma Bayushi Oma Et on va voir où est notre Bayushi Oma C'est pas sûr que vous l'ayez rencontrer Donc pour rappel Dans Seconde Cité Il y a Il y a un dojo Qui est On va dire On va voir ça comme un espèce de gymnase Qu'on peut réserver Que tout samouraï peut réserver Tout clan peut réserver Pour Donner des cours Pour ces Pour ces samouraïs Ou futurs samouraïs Évidemment Il y a des clans qui refusent totalement De prendre Enfin De donner Des enseignements Qui révèlent Le technique secrète Dans ce dojo là Parce que le dojo Est été construit par un scorpion Par un dojo Qui accepte Donc les Ronin Les Ronin Ils vont s'entraîner souvent Les araignées aussi Ils sont pas un dojo Les araignées ? Tu sais Celui où je suis fait péter la gueule au départ Si si Ils en ont Ils en ont aussi Mais ils sont tellement nombreux Que ça peut Et ça leur donne l'avantage De pouvoir sortir un peu Et d'aller rencontrer D'autres samouraïs Voilà Les Ronin en font beaucoup aussi Il y a des gardes de la cité Et de la ville Enfin La ville Ils s'en occupent Enfin Ils l'utilisent aussi Quand ils sont Voilà Les clans qui refusent totalement C'est les grues Les lions Et les phoenix Non Les phoenix Non Ils vont y aller Les dragons Ils vont y aller Enfin Ils peuvent y aller C'est pas les plus fréquents non plus Les licornes Ne vont pas aller forcément beaucoup Et les crabes Et les crabes non plus Du moins pas pour entraîner Leur 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 samouraï A des techniques secrètes Ils peuvent peut-être En profiter Pour Pour décourdir Leur papatte Et donner Le coup de tête Ce beau gratuit Mais voilà Et donc Bah tu la vois Au dojo Et Elle est Elle est pas toute seule Pour le coup Elle s'entraîne Avec D'autres araignées C'est elle Qui a l'air de donner Les cours Sans être Vraiment Leur sensei Elle Elle participe Au Au truc Mais Une fois qu'elle te voit Arriver Elle va Elle va Se séparer Du groupe Et elle va Dans une pièce Tranquille Bayushi Takoyashi Sama Une seconde Une seconde Une seconde Je suis en train De prendre des notes Sur le Bayushi Oma Euh You You Ouais Bayushi Yubiche Sur lui Ça serait Oma Bitch J'ai mal à mon âme Je sais Degutsu You Coucou Sama Je Je Suis Fort Confus De vous interrompre Ainsi Alors que vous étiez Occupé Oh Ne le soyez pas En ce moment J'ai tout mon temps Et je peux Je suis Ravi De me sortir De cette Routine Par votre Présence Le plaisir Est Très largement Partagé Je Venais Discuter Avec vous Des Une question Que Je sens Que j'avais Aucune aspiration Que l'ambassadeur Scorpion Se posait Certes Sauterions Que Evidemment Que Par ce mariage Vous entriez Dans notre clan Ce serait A la fois Un honneur Et un plaisir Mais L'ambassadeur Dans la situation Actuelle Se demandait Quelle serait Votre position Par rapport Au Clan De l'araignée Et à sa position Actuelle Une fois que Vous Aurez Rejoint Notre clan Le clan Le clan Du scorpion A des doutes Sur Le sens Du devoir D'un Membre De L'araignée Je n'ai Pour ma part Je n'ai pour ma part Pas le moindre doute Mais L'ambassadeur Souhaitait Entendre Les mots Que vous diriez A ce sujet A ce sujet Et c'est pour ça Que j'ai préféré Vous poser la question Afin De pouvoir Lui retranscrire Votre réponse Si elle remet en doute Mon honneur Je serais ravi De la défier En duel Le clan De l'araignée Est pour moi Mon clan d'origine Mais je ne suis pas Forcément Enclin A accepter Toutes ces méthodes Certaines sont bonnes Certaines sont mauvaises Certaines sont bonnes Et certaines Ne sont pas de mon goût Et j'oserais faire la différence Il est toute évidence Après le mariage Il a lieu Je serais Une Bayouchi Bayouchi Takayoshi C'est moi En effet Daigutsu Yuko Kusama Et vous Je ne doute pas Que vous serez Une digne représentante De notre clan En effet Bayouchi Takayoshi Sam Je sais nager Voilà une réponse Qui me Enormément Daigutsu Yuko Kusama Accepteriez-vous De faire une démonstration Devant mes Élèves Ma foi Je ne suis pas certain De ce que Nous démontrerons Si ce n'est Qui n'est à non Pas douter Tu la vois rougir Quand même Il n'allaut pas douter Un plaisir De De Il manque un mot En français C'est pas mes Battres C'est Ah ouais Non c'est pas ça Justement C'est pas ce mot là Que je veux dire Ce serait On peut douter Un Plaisir De participer A cette démonstration Avec vous C'est ce qu'on va dire Parce que c'est Qu'est ce que je lui ai demandé encore Ah oui c'est ça La vraie question C'est celle J'espère Pour ma part Qu'en tant que Bayoshi Vous n'aurez pas Souffrir Le fait de devoir Croiser l'Alam Avec Des membres Du clan de l'Araignée Ah oui Oui Du coup j'ai pas entendu T'as dit quoi J'espère qu'en tant que Bayoshi N'aura pas à souffrir Du fait de croiser La lame Avec des membres De l'Araignée Ouais mais du coup avant Tu as accepté Ou pas Ah oui Oui tout à fait Bon on va passer L'étape des GED Parce que ça va prendre Trop de temps Et j'ai pas forcément envie Mais vous allez faire Un entraînement Elle va y aller cool Et vraiment pour démontrer Aux autres Les personnes Voilà Et c'est tout quoi On va dire Je pensais qu'elle Essayerait de De faire une petite Dernière démonstration Non 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 Elle va expliquer Alors voyez les étudiants Ça c'est une personne Qui n'a pas la double attaque Donc pour défoncer Quelqu'un Qui n'a pas la double attaque Attaquer le deux fois par tour Voilà Ouais Bon je l'accepte Tout à fait Et voilà Elle répond quelque chose A mon truc Sur les herniers Ou pas Euh Elle te dit que Le temps Lui permettra De créer De nouveaux souvenirs Et de peut-être Un petit peu Oublier ses anciens Et que si ça doit arriver Elle aimerait Que ça arrive Le plus tard possible Ok Donc en gros Euh C'est de friter Des herniers Il n'y aura pas de problème Ouais Jusqu'à Après ça Ça veut pas dire Ça veut pas dire Que ça va pas la traumatiser Voilà C'est ce qu'elle laisse entendre Mais elle le fera Ouais Ok Haha C'est cool Mon père sauve à vivre Hahaha Du coup Akuno Ouais Juste à repartir Attends par le temps Non Juste à repartir Une fois Enfin Une fois qu'on est un peu à l'écart Je lui dis que Ça manque de De pouvoir Plus souvent Entraîner avec elle Tout simplement En gros Globalement Avec tout le temps Entendu que ça peut laisser Ouais Oui Je comprends Mais du coup Elle va te répondre Que Qu'il y a encore quelques mois Avant que l'entraînement Soit Plus fréquent Quelques mois Celui-là est A la fois Très court Et Un peu Simplement long Pour un magistrat Tant occupé Ça devrait aller Elle te dit aussi que Elle va avoir pour mission D'escorter Des yurikis De magistrats Des morodes Dans Les terres Araignées Ma foi Dans les prochains mois Si vous pouvez Réussir à leur faire Percevoir la différence Entre les colonies Et Rokugan Comme par exemple Le fait que les autochtones Ne comprennent pas forcément Tous les us et coutumes Rokugani Et si Vous pouvez réussir À éviter Des massacres inutiles Ce sera Une grande victoire D'ailleurs Dessus Yoko Ça va Très bien Ouais Alors C'est C'est dit sur un ton Pas genre Je pense pas Que t'en es capable C'est plutôt dans le sens Je pense pas que Eux soient capables De comprendre Oui j'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris T'inquiète pas Est-ce que t'as fini avec elle Oui Ouais Je vais finir avec elle Ok Donc je passe à Akodo Alors Akodo Je vais te répondre rapidement Pour les plus Les plus faciles Les PNJ Qui me semble Te répondront De façon claire Miromoto Miromoto Misara Te répondra Que Il est tout à fait prêt A TD Mais qu'il peut pas Se permettre De quitter la ville Pendant des mois Donc Il attendra Que je lui demande De venir Quand il le faudra Et voilà Et il sera ravi De t'aider Alors Bayouchi Drakoyashi Et Shinjozia Je t'invite A aller leur demander Ikuma Tsumeko Alors ça T'auras pas la réponse Rapidement Parce qu'elle est pas Dans le coin Ouais Clairement Akodo Tsudoken Il peut t'aider De te donner des conseils Mais il a de toute façon Enfin Il y a un boulot à faire Seconde idée Donc il ne quittera pas la ville Non non Je sais bien Après ça peut être des conseils Tu vois Pour moi c'est un soutien Ça peut être un conseil M'aider pour passer mon rang 4 Toutes les choses comme ça Tout ce qui est bon à prendre Tout à fait Alors Le rang 4 Lui on est pas capable De te l'enseigner Mais du coup Le Comment dire C'est quelque chose Qu'on aurait pu demander A l'Ikoma A l'ambassade Ah mais comme j'avais fait Ma demande longtemps J'aurais dû le dire Mais Ah oui tu l'avais fait Peut-être déjà Ah bah j'avais Ouais ouais Ça fait deux scénars Que j'avais dit Que je connaissais Ah c'est possible Ouais tu me l'avais rappelé Du coup Effectivement Ça va peut-être se faire D'ici pas longtemps Ikoma Shikam Alors tu vas entendre Un peu de la réponse Mais en gros Ça va être Pourquoi pas Elle semble intéressée De se fighter un petit peu Contre des grues Ça semble rigolo C'est pas vraiment pour t'aider C'est pas pour ta gueule Qu'elle le fait Mais c'est vraiment parce que Elle a envie un peu De se dégourdir des gens Mais que ça semble Intéressant comme histoire Ces gens se sont pas câblés Comme des gens normaux Nitsuma va être très déçu De savoir que tu es amoureux D'une autre Ah ouais Complètement Mais Elle te l'a montré Mais en fait Le truc c'est qu'elle est un peu plus jeune que toi Et t'étais un peu L'espèce de modèle Puisque en plus T'avais des Comment dire Une incointance Avec le royaume Le royaume spirituel des ancêtres Ou je sais pas quoi T'étais un peu mystérieux Tu vois T'es un peu le Le grand ténébreux Pour elle quoi Le kinurive américain Ouais c'est un peu ça Du coup Elle va Elle va Quand tu vas lui proposer De t'aider Dans un petit moment Elle va accepter Elle te dira Qu'elle pourra essayer Peut-être de t'aider A découvrir un peu plus Sur tes ancêtres Etc Et pendant la bataille Elle pourra accepter Effectivement De participer Et de soigner Quel soutien d'écho Va te répondre Que Elle a une dette envers moi Une dette moyenne Tout à fait Je vais craquer Alors Elle en personne C'est peu probable Qu'elle t'aide Cependant Elle pourra peut-être Utiliser Des ressources Du clan de la menthe Pour venir t'aider Ok Elle peut peut-être Te débrouiller Pour trouver Quelques hommes menthe Quelques archers Quelques trucs comme ça Je pensais C'est un soutien Un peu magique Pour contrer Les magiciens Fénix En fait C'est Alors c'est peu probable Qu'elle le puisse Qu'elle puisse Elle le faire Il faudrait Faudrait voir Comment ça évolue Niveau Niveau Baston Est-ce qu'on a La preuve formelle Que Les grues Ont aidé Les araignées Ça pourrait déjà aider Pour qu'elle Aie l'autorisation De douter des toits Etc Etc Et de toute façon C'est quelqu'un Très occupé Donc tu pourras pas La récupérer Pendant très longtemps Donc un peu pareil Que Murmoto Misara Tu auras une carte Peut-être à jouer Avec elle Mais faudra la jouer Au moment précis Voilà Il y a Ishiko Je savais plus Si elle était en vie En fait Oui elle est en vie Je vais dire Si elle pouvait M'envoyer Quelques hommes Ou des conneries Comme ça Enfin c'est vraiment Il y a Ishiko C'est la magistrate De Kalani Ouais de Kalani Ouais Moi je te proposerai Une autre façon D'utiliser Surveiller ce qui se passe Les années Des venues Ah bah oui Très bonne idée Bah j'utiliserais Sinon ça Ton fort est pas très loin De Kalani Il me semble Ça doit être entre Kalani Et fourche Gmail Un truc comme ça Je pense Non non C'est plus à l'est Plus à l'est D'accord Vraiment en territoire Grue quoi Au nord du territoire Grue ouais Dans une donne Qui est vraiment Intéressante pour personne Et Par contre Après je me dis Comme dit Bayoshi Ça peut être des espions Qu'elle connait Qui pourraient Renseigner à temps Des choses comme ça Elle peut effectivement Se renseigner sur Elle peut participer Côté 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 un peu court Dans le sens Qu'elle peut Effectivement Détecter Quand est-ce que Les crues Vont être en place Etc Quand est-ce que Les armées Sont arrivées Elle peut t'informer Ça c'est bien Seito Mais par contre Du coup Vaut mieux l'avoir Avec lui Au cas où C'est lui Qui tenait Le fort En l'absence Des lions Ouais Qui se tapait Des gonzesses Pendant tout le temps Avec les petites Émines Et qui en plus Va se marier Avec celle Qui a été Souillée Il m'a Chez Il m'a fait C'est beaucoup Mais du coup Ce type A un cul bordé Nouille Mais c'est impressionnant Faut faire attention A ces types Là Faut les garder Avec ça Ouais Pas trop près Non plus Parce que ça Faut avoir le cul Bordé Nouille C'est pas naturel Tu vois Ouais C'est pour ça Après en première ligne Alors Octavius C'est possible De contacter Cette personne Là Donc c'est vraiment Ça va être compliqué Faudra que tu me dises Comment tu veux Essayer de le voir Parce que ça Commence à jouer Si tu veux Ouais Des doji ondo Ce qu'il va te répondre Il va te souhaiter Bonne chance Il va te dire Que Alors Qu'est-ce que tu lui dis Des doji ondo Parce que bon C'est quand même cru Donc Des doji ondo C'était pas pour lui demander Viens m'aider A travailler ton plan Pas du tout C'était en gros Je lui dis que La Gouvernome avait confié Un clan Enfin confié Et partir de là-bas Et que Je pense que Je vais avoir prochainement Un conflit Avec un membre de la grue Qui peut déboucher Sur quelque chose De plus important Mais que je lui gardais Toute mon amitié A des doji ondo En tant que chef Et j'ai été ravi De servir avec lui Directement sous ses ordres Là à côté Je sais que Si tu lui dis tout ça Tu lui dis quand même Beaucoup d'infos Tu lui dis même carrément Vous venir te chercher Est-ce qu'il veut dire Qu'il ne perde même pas de temps A chercher En même temps il doit être au courant Ou je suis C'est pas Non ? Ça va pas forcément être Ce que disent les rumeurs On va dire Sur ton départ C'est que Effectivement Il y a Il y a un fort A la frontière Avec l'ancien Sur l'ancienne frontière Du Royaume d'Ivoire Qu'il faut aller maintenir Parce que Pour diverses raisons Officiellement C'est pour aussi Surveiller les montagnes Et vérifier Qu'il n'y a rien De trop souillé Qui traîne dans ces montagnes Parce que De l'autre côté De ces montagnes Alors les montagnes Sont épaisse Il y a un grand fleuve Qui sépare Etc Mais Il y a quand même L'outre monde A plusieurs milliers de kilomètres Mais voilà On sait jamais Et que de toute façon Voilà Ce fort Elle a envie De le remettre Elle fait un peu Passer ça Comme étant Une petite lubie Elle va Elle va envoyer D'autres personnes Gérer d'autres forts Et les positions Des forts N'est pas forcément Très connues Donc Donc voilà D'autres Giendo Il va être au courant Que tu as eu Reçu une mission De la gouverneure Pour aller Renforcer Les frontières Ah ouais Précisément Il sait pas trop Où Et puis Ah d'accord Un peu Voilà Cependant Il est effectivement Il pense que T'es une bonne recrue Le mec Est pas un gru Très pédant On va dire Comme les autres Ah mais Mais du coup Ah ok J'aurais pas vu pour ça Mais je voulais savoir Mais Miromoto Il peut pas venir Parce qu'il est garde A la ville Mais si je demandais A Rando De le détacher Pour qu'il aille Me rejoindre là-bas Il viendrait Ou pas en fait Miromoto Ou il veut rester En ville Bah il te dira Que non Parce que Miromoto Étant le meilleur Épéiste De tous les mecs Qu'il a Il va pas Il va pas laisser Une personne Aussi importante Qui peut être Même s'il a Certains Des défauts Et puis De toute façon Miromoto Misara Passer une semaine Loin d'une taverne Ça risque d'être Compliqué pour lui Ouais c'est pas faux Ah saito aussi Ok Ouais c'est bon Ouais donc du coup Non je lui dirais Du tout Je pensais pas Je pensais qu'il y avait Plus de choses au courant Mais en fait du coup Non Mais à la limite Je peux aller le voir Pour lui dire que tu t'en vas Et que t'as C'était un honneur De s'arrider avec vous Machin un truc Et puis on en parle plus Ida Shigeiro Alors Ida Shigeiro C'est Oui le magistrat d'ivoire En fait Il va se marier J'en aurais parlé À Kitsuni Deco Et parce qu'en fait C'est un type Qui a travaillé Dans les colonies Parce que j'ai une formation D'éclairs dans les colonies Et j'aurais voulu en fait Apprendre des choses Pour améliorer Ma structure En fait de défense Pour améliorer ma défense Pour pouvoir Comme je vais avoir Des grues Qui sont pas forcément Au courant Comment je peux mieux Exploiter en fait C'est dans cette optique là Que je voulais le voir Après Ida Shigeiro C'est un mec qu'on connait Du coup Tu peux peut-être Lui en dire un peu plus En mode Bah écoute Je vais avoir des grues En colère Je lui ai dit Bah Shigeo aussi Donc du coup Voilà Il m'aurait déapproché Ida Shigeiro Pour améliorer Ces conseils là Il te dit Qu'il n'y a pas de problème Qu'il essaiera de passer Du coup Dans le fort Dans lequel Tu seras installé Et qu'il donnera Ses conseils Pour améliorer La zone au mieux Voilà C'est ce qu'il pense Faire Le plus Alors après Ida Kotoné On va le jouer Shinjo Isan Nagui On va le jouer Et le fou alchimiste dragon En gros Il va te dire Qu'il n'a pas envie De bouger C'est pas son délire De partir Il n'a pas envie De se lancer à l'aventure Il aurait des trucs Que je pourrais acheter Oui Ça c'est possible C'est pas déshonorable Ça Je sais pas Alors Par contre Là le M.E.C. Te va te dire Que si ça t'intéresse Vraiment Je vais Laisse moi une semaine Je fais une petite recherche Et je te dis quoi Non C'est plus En fait Sinon j'aurais posé La question à Misara Qu'est-ce qu'il connait Dans la ville Mais j'aurais posé La même question à Bayouchi Afin de me donner Les meilleures chances Je pensais A l'alchimiste Parce que du coup Ça peut être Soit des produits Pour se protéger D'une tentative d'empoisonnement Ou ça peut être aussi Des produits Pour créer Par exemple Une vapeur Parce que j'ai pas De chougonja avec moi Ou est-ce que peut-être Que Bayouchi Connait des marchands Qui pourraient filer Certains matériels Que je trouve pas Enfin tu vois C'est vraiment Dans cette optique Pour upgrader au max Mon fort Ou me protéger Au mieux Un produit pour faire tenir La nourriture Un peu plus longtemps Ou pour éviter Que ça a la gangrène Enfin tu vois Ça peut être aussi con que ça Que la grenade lance-flammes La grenade ascendant Et là tu C'est vraiment générique Donc si t'as rien T'as rien Sinon T'en pire Non Je pense Je réfléchisse à ça Mais Tu Enfin Tu pourras trouver Dans la ville Des plantes médicinales Des pansements Des choses comme ça Enfin Des trucs pour les premiers soins Assez facilement Après Si tu veux D'autres produits Un peu plus forts Des drogues Des machins Ou des produits Hum 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 Je cherche vraiment Des produits Par rapport à mon niveau De connaissance D'art de la guerre Pour améliorer Mes défenses Tu vois Je Si j'ai pas les techniques Par exemple Des Dadoji de la meute Ou des Ou des Bayouchi Je vais pas utiliser ça C'est vraiment Comment j'upgrade Parce que j'ai mes connaissances Par contre Ce qui peut toi t'intéresser C'est plutôt en matériel de construction Voilà C'est pour ça que je voudrais Voir Ida Coton Ida Cotoné Ouais tout à fait Donc du coup On va jouer ça maintenant Ok Par contre J'aurais juste dit A Ida Enfin A Shinjo Zama Et A Bayouchi Que justement J'allais les voir Elle Et l'autre Shinjo Izaganagi Si Ils avaient des idées Ou des conseils Ou des choses à éviter Afin de mieux le préparer Ou un petit cadeau Enfin un dîner de cadeau Que je puisse arriver avec un cadeau Voilà Je suis prêt à tout À tout Concer Qui exactement en fait L'ambassadrice du clan de la crabe En fait Pour pouvoir lui demander On va dire du matériel Pour pouvoir upgrader mon fort Et je voudrais voir Shinjo Izanagi Parce que Je sais qu'il a une certaine inversion Envers les grues Et du coup Je veux voir si Il pourrait On va dire On va dire Me subventionner Avec un petit peu de trucs Mais là Avant d'aller voir lui J'aurais demandé conseil à Shinjo SIA Pour savoir si ça vaut le coup d'y aller Ou Non non mais laisse tomber Tu vas le faire un peu Ça sert à rien Alors Pour Donc L'ambassadeur de mon clan Je t'aurais répondu tout simplement Tu peux y aller Il n'a pas de mal à ça Mais Actuellement Malheureusement Mon clan gagne à l'affaire A ce que la guerre dure Et perdure longtemps Il se peut que tu ne reçoives pas d'aide De la part de mon clan Officiellement du moins Donc je ne vous conseillerais pas D'aller voir Ben Ça ne coûte rien d'aller voir Ah si Ça coûte très cher Ah si Ça me coûte Officiellement Ça m'étonnerie que tu reçoives de l'aide Ça c'est sûr Peut-être qu'officieusement Il y a moyen d'avoir quelque chose Mais Oui mais Leur intérêt C'est que la guerre entre les menthes Et l'araignée continue Ben oui Avec les grues Avec les grues subventionnelles Les gars S'ils sont pris de branlée Point de détail Bon je vais réfléchir du coup Pour le shit show Et pour l'investisseur du crabe Je te dirais Éventuellement Essayez de te trouver Du thé pour te protéger l'estomac D'accord Mange plus bientôt avant Parce qu'il peut Qu'elle te donne à boire Beaucoup à boire Ok Moi j'ai une autre question A Kodo Est-ce que c'est pas maintenant Que tu devrais faire ta demande Auprès de Bayushi Et de Shinjo Pour savoir ce qu'eux Vont faire pour t'aider Si tout à fait C'était sous-entendu J'en explique donc Toute la situation Tout ce que j'ai raconté On était au courant de tout Et On était là avec l'ambassadrice Oui voilà Et du coup je leur demande Si déjà un Ils veulent m'aider Et que s'ils le veulent pas Y'a pas de soucis de mon côté Parce que Voilà Et si vous voulez m'aider Qu'est-ce que vous pensez Que vous pouvez faire Pour me donner le plus d'avantages Voilà C'est-à-dire pas forcément Comme me dit Obi Forcément être dans le camp Avec moi Ça peut être de passer De temps en temps Ça peut être d'être à la cour Ça peut être De vous-même D'avoir des pistons de vos côtés Et d'appuyer avec vos faveurs Enfin voilà C'est qu'est-ce que vous pouvez faire Pour m'aider là-dessus Il y aura du gâteau au mariage Je vous rappelle que Nous sommes tous Enfin nous Nous sommes tous les deux parties Du même mariage Ah oui putain C'est vrai Putain Il y aura du gâteau au mariage Oui oui J'en suis certain C'est du gâteau On est tous contents On a tous gagné Et on crève comme des merdes Empoisonnées Comme con de mort au mariage Exication alimentaire Il y a le fin de l'enfant aussi Je te rappelle Ouais mais là On s'en foutra On sera mort Parce que si on survit On sera dans la merde Nous on y est déjà Donc de toute façon On s'est patagé dedans C'est Rappelez-vous Nous savons nager Si c'est pas de l'eau Alors Pour commencer Oui je vais vous aider Comment C'est une très bonne question Je pense que L'un des pans Qui pourrait être intéressant C'est obtenir des informations Supplémentaires Sur comment La grue aide l'araignée Activement Si vous arrivez à prouver Les implications de la grue Dans les manoeuvres De l'araignée Ca pourrait forcer Le clan de la amante A me soutenir Un peu plus fortement Et voir même Peut-être d'autres clans A se décider Par exemple Donc si vous réussissez A prouver Dans cette période là Que la grue Est responsable De l'attaque de Calani En tant que dirigeant De l'attaque Alors ça Ca pourrait renverser En tout cas faire jaser Et aussi déstabiliser La grue A la cour Et du coup Ne pas pouvoir Peut-être s'investir Autant qu'elle le voudrait Contre moi A ce moment là Puisque justement Elle sera déjà Pas en odeur de sainteté Par exemple C'est de source sûre Que les araignées Ne sont pas Forcément en odeur de sainteté Auprès de tous les ambassadeurs Et faire parvenir à certains ambassadeurs L'information que l'araignée Travaille activement Avec la grue Ou plutôt que la grue Travaille activement Avec la grue Pour avoir des effets Malheureusement Malheureusement Ça change tout Le reste Je sais Et alors là Il faut trouver cette preuve là Je rappelle pour information Je rappelle pour information Que j'avais Confirmé La présence D'un général grue De source de chute Parce que Ça s'est déçu Mais Mais du coup Tu peux le prouver A la cour Bien sûr Voilà C'est ça Parce que Si tu peux le prouver A la cour C'est là Ça change tout Donc oui Travaillez sur ça Je viendrai votre aide Je pense Qu'il y a peut-être Possibilité Auprès des Des Autochtones Des gaijin Oui Je pensais Les grue Ont Pour habitude De se comporter Oh bah ça vaut le coup Comment dire Avec les autochtones Comme avec des animaux Et Tous Les autochtones Ne sont pas aussi Stupides Et Incapables De se rendre compte De ce qui se passe Que les grues Veuillent bien le penser Et vous pensez Je pense Mais le temple Est très loin Dans la jungle Qu'on avait Justement Qui nous avait soutenus Dans la lutte contre le rakasha Est-ce que vous pensez Vous connaissez Des autochtones Qui seraient prêts A nous aider Soit par information Soit par gêne Justement Du clan de la grue Je pense qu'on devrait Pour rentrer Si Vu que vous avez Des agents Sur le terrain Si vous pouvez m'aider Sur ça J'en serais Honoré Je pense que Ça ne ferait Pas de mal Aux colonies Que la magistrature Se pose la question De savoir Comment sont les relations Entre les autochtones Et les différents clans Alors le MJ rigole Pourquoi ? Parce que c'est le thème Du prochain scénar Mais Ah bah il a gagné Un point d'XP Alors du coup Parce qu'il a deviné Prescience Bon ça n'a pas marché Le coup du point d'XP Pourtant ça aurait pu Attends Le beau jeu De Je ne sais pas Je pense que le joueur Il était super intelligent Et super doué Bref Voilà Mais le MJ a mal à la tête Donc ce n'est pas ce soir Oh la vieille excuse Va prendre la nouvelle ville C'est piteux C'est piteux Sinon Peut-être Qu'au sein de la magistrature Nous avons des personnes Qui pourriez Qui pourriez Vous aider Comme Ida Shigeru Même si je jouais C'est déjà fait Oui Des gens comme ça Bah écoutez Oui Ces trois points là Vont m'aider énormément Je vous en remercie Et peut-être Je sais De source sûre Que Daegotsu Yukoko Va être occupé Dans la jungle A compagnie Des Yoriki Magistras d'Ivoire Auprès des populations Donc elle ne sera pas disponible Et je doute Que On puisse Mais cela dit On pourrait peut-être Avoir des informations Supplementaires Sur ce que font Les Yoriki Grâce à elle Moi je te le dis ça Mais si elle vous Transmet ces informations Là ne risque pas Ne risque pas Telle De D'amorcer Une inimitié Vis-à-vis de son clan Si elle transmettrait Ces informations A un autre membre Que de son clan De la mettre On se met à la magistrature Un rapport sur Comment se passent Les différentes opérations Avec les grus Avec les magistrats Avec les compagnes Tu joues vachement bien Le scorpion Putain Qu'est-ce que tu joues Bien le scorpion Ça fait du bien Ça fait du bien Se réveiller un peu Je retourne une information Rien à branler de l'honneur J'en profite Et je l'exploite En même temps En même temps Tout ce qu'elle fait C'est tenir la magistrature Au courant de ce qui se passe Elle a promis d'envoyer Des courriers réguliers Et toi tu exploites Ces informations A ton intérêt personnel Non Dans l'intérêt D'assurer la sécurité Des colonies Parce que plus les grues Foutent la merde Et font en sorte Que les araignées Combattent des gens Plus les colonies Vont s'appauvrir Je te rappelle Qu'à l'heure actuelle On n'est pas très loin D'une famine Que les grands combats Ça provoque Des destructions de champs Et des choses comme ça Et que c'est pas Des champs détruits Qui vont permettre De résoudre le problème De famine Moi là pour l'instant Je suis en train Pourrir les grues Ça va permettre D'améliorer les conditions De vie de toute la colonie Et aussi de tout Okugan Techniquement Je ne fais que mon devoir Envers l'Empire Bien ce que je dis Tu joues vachement bien Le scorpion Ouais C'est vachement tiré Par les cheveux quand même C'est vachement bien Le scorpion C'est à dire que nous On a un but Qui est très très haut C'est l'Empire avant tout On est prêt à tout Si c'est foutre la merde Et massacrer un clan vachement Il n'y a aucun problème Et je tire les cheveux Que j'ai capillot tracté De façon honorable Mais je m'en fous C'est très important Que le clan de la grue Est l'un des clans Qui produit le plus En termes agricoles Donc Sauf que là Ils emmènent Ils poussent Deux autres clans A se faire la guerre Sur le territoire Qui à l'heure actuelle Permet de lutter Contre la famine Je suis désolé Mais C'est bien Mais c'est excellent Tu joues vachement bien J'arrive à le jouer aussi Quand on fait des roleplay Moi je vais rajouter une question Est-ce que Tu as peut-être répondu Dans tout ça Mais Est-ce que Quand les grues Seront aux portes Du fort De la Codo Tu vas Tu sauras dans le fort Qu'on se battre ou pas Si je peux Oui D'accord Après Si mon enquête Moi même Si je suis à la cour Pendant que les autres Ils envoient leur assaut Je ne vais pas pouvoir Faire grand chose Ça veut dire Que le MJ Va faire en sorte Que tu sois là Qu'ils vont t'inquié C'est ça que ça veut dire Bah on va voir Mais il y aura moyen On a envie de rentrer Tu fais une charge héroïque Après si je fais Une contrecharge héroïque Avec des scorpions Dans le dos des mecs Alors qu'il fait nuit Et qu'on est en En kimono noir Parce qu'ils commencent à Comment dire Les autres étaient mouillés Et humides Et sales Bah c'est tant pis On n'y est pour rien C'est pas de notre faute On ne voulait pas Se salir Si nos kimonos de rechange Était noirs Et qu'ils faisaient nuit Les kimonos de ma femme Areillée Du coup Elle était noire Et du coup Maintenant Shinjo A toi de répondre Je pense Est-ce qu'on est tous les trois Rassemblés Ou est-ce que tu nous vois Séparément Non non Rassemblés Rassemblés Ça sera plus simple A moins que tu voulais Vraiment me dire Un truc en privé Sinon Mais Shinjo Si vous étiez appelé à l'aide Par la magistrature Afin d'assurer la paix des colonies Que feriez-vous ? Ça ne se demande pas Aux ambassadeurs D'habitude Ce genre de choses Parfois Je ne sais pas En cas d'urgence Peut-être Que parfois Non La magistrature Ne dépend pas Des ambassadeurs Shinjo Ziyasama La magistrature Dépend de la gouverneure Et De Shinjo Ziyasama Et J'ai cru comprendre Que Les deux honorables personnes Avaient à coeur La Paix et la sécurité Des colonies Avant Autres autres choses Et pas de soi Que Je me ferais un devoir De venir aider Justement Je dois m'enquérir Pour améliorer le fort Le plus prestement Est-ce que Le clan de la licorne Aurait des ressources Pour pouvoir Le développer Ou Vous-même Avez-vous peut-être Des relations Au sein du clan du crabe Afin de pouvoir Justement Me permettre D'exploiter Les ressources Et Le talent Du crabe Puisque votre époux Était un membre Du clan du crabe Justement Est-ce que cela Pourrait M'aider Pour pouvoir On va dire Avoir une faveur Du clan du crabe Afin d'upgrader Mon fort Dans les meilleures conditions Mon époux Est hélas Un peu Spécialiste De tout ce qui est Fortification Par contre Je ne saurais vous conseiller D'aller voir Dans ces cas là Plutôt Idashige Iro Je pensais bien Mais je pensais Avoir des ressources Matérielles Entre autres Est-ce que Il peut agir Au sein de son ancien clan Ou vous-même Si vous avez des contacts Auprès du clan du crabe Afin de pouvoir Pousser justement Alors pour répondre A cette question Shinjo T'as deux éléments Shinjo Tsumai Connait quand même Pas mal Tout ce qui est Les artisans Etc Et peut facilement Obtenir des prix Il a l'habitude De négocier Du moins Et l'autre truc C'est que Dans les serviteurs Qui sont venus Avec ton mari Il y en a peut-être Qui sont au courant De ce genre de choses Sans aucun rapport Pour Bayushi Et Shinjo Je veux que vous réfléchissiez Quand même Parce que la décision Que vous allez prendre Vis-à-vis d'Hakodo Est quand même Forte en conséquence Pour vous Donc ne prenez pas Cette décision Dans le sens Je pense que Le MJ a décidé Qu'il y aurait un scénario Autour d'Hakodo Et qu'il faudrait Qu'il faut accepter Je veux bien Que ce soit clair Avec vous Que si vous prenez Cette décision C'est parce que Votre personnage A cette envie Là A envie De respecter Une promesse Vis-à-vis De son ami Akodoichi Et il le fait pas Parce que le MJ Va faire un truc Cool Là-bas Moi je le prendrais pas mal Si vous m'avez pas Il n'y a pas de soucis Non mais moi C'est vis-à-vis de mon personnage Je veux dire Il n'y a pas de soucis Du coup Ma réponse Ce sera peut-être Une réponse Un peu plus Des scorpions Qui est Je serai là où Je serai le plus utile Si pour vous aider Je me dois De vous laisser Vous débrouiller Je le ferai T'imagines Si Aragorn Aurait dit ça Putain Bah en même temps Là en gros L'idée c'est S'il faut que j'aille Au fin fond du Mordor Pour me battre Ok Mais après Si t'as besoin Que j'aille faire le clampin Devant la porte Pour détourner la tension Pendant que toi Tu passes en loose Bah ça marche aussi Tu vois Typiquement C'est ça l'idée Aider à Kodo Ça semble logique Vu le personnage Mais je pense Que pour le coup Ça peut être nécessaire Aussi d'essayer De voir Comment empêcher Peut-être le combat Si c'est possible Déjà On allume dans le feu Autrement Là pour le coup Je suis très curieux De savoir comment Vous allez faire Mais ça Moi aussi Mais ça pourrait être Très très fun Mais ça pourrait être Très très fun Moi aussi C'est clair J'avoue que si Allumer le feu En mode réussir A les mettre Vraiment à genoux De la cour En mode Ils sont les parias De la cour Ça serait vraiment classe Je resterai constant Mais je n'ai aucune idée De comment le faire Moi Alors ce qui va Ce qui va m'embêter Un peu Dans les prochaines séances C'est qu'effectivement A Kodo Eti Va partir bientôt Il y a de fortes chances Voilà Il y a de fortes chances Que votre personnage Alors Et moi Ce qui m'intéresse C'est que j'ai des choses A jouer Côté à Kodo Et j'ai des choses A jouer Côté de vous Donc soit Soit à la limite Pour Shinjo Et à Kodo Pour Bayushi Je vous donne Les personnages Ils seront dans le fort Et on fera Des petites enquêtes Dans le fort Etc Et Et pour à Kodo Il prendra Tomoe à la place Etc Il n'y a pas de souci Pour se faire comme ça L'autre possibilité C'est qu'on considère Que Bayushi Et Shinjo Vous allez de temps en temps Lui rendre visite au fort Et que c'est pendant Ces vos visites Que Par hasard Entre guillemets Il y a Une enquête Un petit scénario A faire Et voilà Je pense En termes de temps Ca va être long Cependant Je ne vais pas m'emmerder A faire 45 000 scénars Parce que De toute façon Les grues Ne vont pas arriver Demain Donc voilà Ca va prendre du temps Donc à Kodo Etchi Il va rester Entre guillemets Caché Pendant un certain Nombre de temps Donc voilà Pour occuper ce temps là J'ai besoin De faire Un peu d'autre chose Alors moi Moi j'aime bien La première version Et je pense Que c'est plus logique De faire la première version Parce que La deuxième C'est à dire Qu'il suffira Que n'importe qui Nous suive Pour savoir Où se trouve A Kodo Je pense que Shinjo Elle pourrait jouer Son personnage Déjà Elle est en cheval Il faut la suivre Et puis en plus Elle est censée Se promener un petit peu Enfin tu vois C'est vrai que ça dépend Même toi Techniquement Tu pourrais te balader En tant que magistrat Et puis Je veux dire Vous êtes assez Cadré Pour regarder Si vraiment Quelqu'un vous suit Puis de toute façon Ça va vite se savoir Un moment ou un autre Dans les deux à trois mois Tout le monde sait Plus ou moins Enfin les gens importants Ça vous sait Faut juste pas y aller enceintre Pour pas trop attirer l'attention Le moment Entre Où ça va se savoir Et où l'armée Va commencer à arriver Va être long Parce qu'il faut que L'information Retourne à Arokugan Que le mec Arokugan Ait le temps De construire Une armée De monter des troupes De les envoyer ici De les déplacer Etc Ça va prendre du temps Forcément Donc Techniquement Il y a de A Kodo Tu penses Que tu auras le temps De te marier Avant même Que son armée arrive Son armée arrivera A peu près A ce moment là Un peu avant Un peu après Ça va se jouer A quelques jours D'accord Donc en gros Il y a six mois Le mariage Et soit la bataille A lieu avant Soit la bataille A lieu après La condition La couverture C'était Il y a de fortes chances Que la bataille A lieu après Parce que Le temps qu'ils arrivent Qu'ils trouvent le lieu Qu'ils montent le siège Qu'ils vont Après Ils vont peut-être Pas forcément Avoir prévu D'avoir les bonnes troupes Le bon nombre Parce que si c'est Pour tuer un gars Ils vont peut-être Pas venir avec Avec un régiment Tu vois C'est juste pour ça Le mec Qui va venir Avec un dueliste Et un petit régiment Grand max Quand il va voir Que t'as un fort Que t'es fortifié Et que tu les attends Là il va se dire Bon faut que je monte Un peu plus gros Donc il va se faire Les demandes Voilà Et il va devoir Récupérer Tac tac Il va faire marcher Ses alliances Et tout ça Ça va lui prendre Moins de temps Parce qu'il va pouvoir Prendre les ressources Qui sont dans les colonies Directement Et en faire venir D'autres ailleurs Mais Voilà Donc il y a de fortes chances Que jusqu'au mariage Tu sois à peu près tranquille Et ça va commencer Et de toute façon Au mariage Même si vous avez réussi A garder le secret Si tu te maries Avec l'ambassadeur Enfin Si tu te maries Au même mariage Que le fils de l'empereur C'est la fille d'impératrice Et avec La 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 saco Dans Dans l'assemblée Il va y en avoir Des grues Forcément C'est genre Obligatoire Donc là Forcément Ça va être Tu Et derrière Tu vas te prendre Probablement Des duels Dans Si Il y a des gens Qui sont au courant Dans l'histoire De ce jour là Et sinon Ça sera Juste après Derrière Tu te prendras Un siège Comme il faut Voilà Je sais Je sais Quel est le cadeau De mariage Que va te faire Missa Oh moi aussi Je sais Quel cadeau de mariage Je vais faire Alors il a pas le droit D'être le champion Il a pas le droit D'être le champion Parce que tu portes Un katana Mais là C'est mon mariage Je suis occupé Aujourd'hui Cependant Il peut être Le champion De ta femme Ah pas bête Je le prendrai Pour champion De ma femme Ça coûte combien De faire livrer Une catapulte A quelqu'un Emballé D'un gros Mais pour le mariage Il n'y avait pas Enfin la gouverneure N'avait pas mis en condition Que le problème Soit réglé avant Si 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 Il me semble que si Je crois Alors Oui et non C'est à dire que Tu peux On peut considérer Enfin Comment dire Tu peux essayer De faire le forcing En disant A la gouverneure Bah je me marie Et hop Ça règle le problème Je pars C'est fait On peut pas en revenir Elle peut Elle peut accepter Elle rejettera De la faute Sur Sur Shinji Mais c'est grave C'est une politicienne De base Mais Mais voilà Il y a de fortes chances Que ça prenne un peu De temps Donc moi Dans Game J Je vais vous faire passer Ce temps Assez rapidement On va pas jouer Six mois Pour attendre Cette bataille là Et ces trucs là Mais J'ai quand même Des histoires A vous faire jouer Dans le fort Et En Et la seconde cité Ou dans l'économie Entre guillemets Donc voilà Du coup Il faudra prévoir Peut-être De changer de personnage Pour s'en entre vous Au moins temporairement Pour moi Y'a pas du peu On joue pas Séparé Bon moi Y'a pas de soucis Non plus D'accord D'accord C'est en fait Une question Je me pose Un truc Qu'on a complètement Oublié depuis le temps Le coup C'est le coup Des akodos Écrasés par la montagne Tout ça Tout ça Tout ça Le mao Tout ça On a des nouvelles Là dessus Dans ces belles épisodiques La La Vous en avez donné Non ? Parce que chez Ikoma Shika On avait eu Je me donne Il me semble Il me semble Qu'elle avait Elle pense Que le Que le coupable Est arrivé Par le chemin De la licorne Avec les lions C'est qu'en fait Les lions Ont transporté Si tu veux Les lions Qui se sont fait tuer Ce sont les lions Qui ont Utilisé le chemin De la licorne Pour arriver Dans les Dans les colonnes Elle soupçonne Qu'un des membres Du convoi Donc la caravane Qui fait le transport C'est plusieurs milliers De personnes Donc Voilà Et elle soupçonne Que les quelques lions Qui étaient là Se sont fait Comment dire Suivre Et que Les gens Qui les ont suivis Ont appris Qu'ils transportaient Des choses Assez intéressantes Et qu'ils allaient A un endroit Un peu curieux Ils les ont suivis Et Et en fait Ce qu'elle soupçonne Elle C'est que Cette personne Est suffisamment De pouvoir Pour Et elle soupçonne Qu'en fait Il a suivi Les lions Au moment où Elle les a regroupés Qui sont partis Vers le fort Où Seito était Ce mec là Les a suivis Et en fait Ce mec là Sur le trajet A récupérer Des forces Araignées Au passage Donc elle soupçonne Donc elle soupçonne Que ce mec là Est araignée Aussi Pour avoir Eu l'autorité Et la permission Mais c'est pas Certain Elle soupçonne Parce que Vu le territoire Dans lequel ils sont passés Et les Et les Et les Traces Qu'ils ont laissés Ça faisait un peu Cette idée là Dans ces araignées là Alors elle sait pas Si c'est Des choux ganja Qui faisaient partie Du clan de l'araignée Ou si c'était Le mec en question Le big boss On va dire Qui maîtrisait La mao Et qui a Obtenu encore Des renforts supplémentaires Par rapport A ce qu'il avait déjà Et qui a attaqué Ou même peut-être Il a peut-être fait ça Tout seul Mais Il a peut-être S'il est vraiment très puissant Il a pu lever une armée De morts vivants Le tout seul Mais C'est péchule quand même Donc elle Elle soupçonne Qu'il y a eu un mix des deux Qu'il y a eu des Des samouraïs normaux Et quelques autres Qui ont été Éveillés Enfin relevé Du coup Ils sont tombés dessus Ouais Vas-y Ils sont tombés dessus Bah A ce moment là Et puis voilà Elle Elle soupçonne Que c'est le clan De l'araignée Qui a Qui a Mis la main Sur tout Le putain Mais après Elle sait pas Si le leader En question Se les cherchait Est-ce qu'il cherchait Juste à faire Une crasse au lion Est-ce qu'il cherchait A récupérer Les ouvrages Voilà C'est une question En suspens Et elle ne sait pas Qui c'est Parce que les ouvrages Et l'argent N'ont jamais réapparu En fait Non Effectivement Et ces ouvrages Il serait Pour un clan Comme le clan De l'araignée Ou quelque chose Comme ça Il serait Il serait puissant Il serait Je veux pas le détail C'est des C'est des Bah si tu veux C'est L'art de la guerre Pour les nuls En mode Ultra bourrin Parce que C'est des écrits C'est des écrits D'Akodo Donc le fondateur Du clan Du lion Le mec Il a défini Comment Toutes les armées De Rokugan Doivent se créer C'est à dire C'est lui Qui a découpé Les armées Alors je n'ai plus Les termes techniques Dans le jeu Mais Je sais que les Tesas C'est les commandants Par exemple Mais c'est lui Qui a créé La hiérarchie des grades Qui a réparti Les premières stratégies Les machins Et voilà Donc toutes Toutes les armées Sont constituées De la façon Que Akodo L'a définie Et c'était Une brutasse En l'art de la guerre Et donc du coup Le bouquin Le commandement D'Akodo Est quelque chose Que tout Général Tout commandant Doit avoir lu A Rokugan Qu'il soit lion Ou pas C'est un bouquin Qui fait référence La légende Dit que les lions Ont quelques pages Supplémentaires Ont pas forcément Été rendus Public Public Et d'ailleurs Les grusses Sont bien foutus De la gueule des lions En disant que Leur 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 Fondateur Avait donné Tous ses secrets Alors que Justement Les lions disent Que non Il n'a pas donné Tous ses secrets Et que de toute façon Ça a pu être amélioré Avec le temps Il y a d'autres stratèges Qu'on fait des écrits Et a priori Le bouquin Que le clan d'Anfa Savait C'était un peu La même chose Mais pour Leur tactique militaire Qui sert à eux Et qu'ils sont vachement Chelou Et en dehors De toutes les règles Qu'on accepte De combattre Oui Parce qu'ils se battent Avec une grande plaque Sur le bras Et une épée Enfin un truc Qui coupe Mais qui coupe Des deux côtés Ce genre La grande plaque Serre à se protéger Le truc Il sert à rien Ouais Et puis Leurs habits de métal Ridicules Ils arrêtent vachement bien Nos épées aussi Oui C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas infranchissable Mais Mais oui Eux par contre Ils ont perdu Leurs hommes Avant Je me rappelle bien Ou en même temps Non en même temps Ils se sont vêtus En même temps Que les lions Et dans tout ce bordel La seule qui a survécu C'est Il commet le cas Ouais C'est ça Et on sait pas Pourquoi elle a survécu En fait on s'est fait avoir C'était elle Elle a tout simulé Tu veux dire Qu'elle est en ce moment Dans mon fort Ok Elle est dans ton fort intérieur Non Bon écoutez les gars C'est bon On a une armée de mort vivant Que avec nous Y'a aucun soucis Je me suis gravé les gars J'ai pas utilisé Y'a pas de soucis Madame le gouverneur Suite à un malencontreux accident De mort vivant Avec Odo On ne va pas pouvoir se marier Il a glissé sur mon noeud d'achille A 18 reprises Je suis véritablement désolé Ça c'est l'espace Et donc Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce qu'il y a Il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose Avant qu'on finisse Il y avait juste le crabe Je vais avoir les renseignements Pour savoir si j'avais du matos du crabe Alors en fait Ida Cotoné va te dire Elle peut te donner Elle est pas contre Le fait que tu engages des crabes Pour faire Pour t'aider Ça va se payer Enfin il faudra négocier avec les artisans Elle te donnera une liste D'ingénieurs cailloux Qui traînent en ville Et qui pourront t'aider Maintenant si tu demandes Un soutien militaire Elle va te dire Que les crabes On n'a pas forcément envie De semer cette histoire Et que Voilà Elle préférerait Préférer que ça reste comme ça Ah non C'était vraiment Vraiment juste Des ressources militaires Pour pouvoir Comme j'ai un petit niveau Aussi en ingénierie Pour pouvoir vraiment Upgrader avec Les gens qui s'y connaissent Et du bon matos Ca oui Mais c'est pas quelque chose Qui sera gratuit Clairement Non non Je pensais bien Elle va pas te le dire comme ça De but en blanc Mais c'est ce que tu vas comprendre Après tu peux T'as peut-être des faveurs Je sais pas Des membres du clan du crabe Tu vas pouvoir les dépenser Ca va te faire Effectivement Tu vas avoir De la meilleure qualité Tu vas peut-être avoir Des délais de livraison Plus rapide Mais c'est en gros Ce que tu vas pouvoir gagner A moins que t'aies une faveur énorme Mais ça m'étonnerait Je crois Non je crois pas Voilà Ok C'est bon Pour moi Je voulais juste aller voir Pour mon rang 4 L'ambassadeur Et l'ambassadrice Et pour lui transmettre aussi La réponse De ma future femme Ouais Ça à la limite T'as pas forcément besoin De Enfin tu peux lui T'as pas forcément besoin De le transmettre Elle t'a fait passer Ce qu'elle allait te faire passer Après tu te dérouilles avec Mais tu peux lui dire Rapidement Que T'as assuré la situation Tout à fait Bah alors pour le Pour le Vas-y Fais ta demande Pour le Pour le prof Pour le sensei C'est bien Bayushi Ayaka Pourquoi j'écris Rip à côté Ah non C'est la ligne de dessus Excusez-moi Faute de frappe Faute de lecture Bayushi Ayaka C'est pas Ayako Bah je sais pas Moi j'ai marqué Ayaka Et le nom est marqué A deux endroits Il est marqué Toujours Ayaka Ah Possible Peut-être Ayako Parce qu'Ayako Ça fait plus féminin Mais Quoique c'est marqué Ça dit que c'est un homme Du coup Ayaka Ça paraît plus logique Non non C'est une femme Il me semble Parce que je crois Que j'avais fait l'erreur Mais C'est un temps Mais Ah j'ai vérifié Mais il me semble Pourquoi j'ai peut-être Ayaka Mais Ah oui Alors ça doit être une femme Parce que j'ai deux fois Mais pas avec le même Organ reproducteur Ouais Bah Yushi Ayaka Donc c'est bien C'est bien Ayaka Heurepart Donc oui c'est ça C'est une femme En fait Là du coup Je sais pas du tout Comment tu demandes ça S'il y a des méthodes particulières Pour demander ou Non En français Ça ira très bien S'il te plaît Peut-être A la limite Et puis S'il te plaît Je fais pas ta pute Heu Je suis une scorpion Je fais ma pute Si je veux Oh Allez S'il faut pas chienne Quoi Heu Bayushi Ayaka Sama Attends une seconde Faut que je vérifie un truc Quel nom de mon prof Que j'ai eu Ah Souris T'es où C'est Sushi Anae T'es comme ça Non Je pense que son prénom Était court Mais Je l'avais noté Je l'avais noté Je l'avais noté Sushi 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 C'est Sushi Ça c'est sûr Et c'est Non Ça va Bayushi Ayaka Sama Je 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 souhaitais savoir Si Il était possible Pour Sushi Nara Sama De Me Donner Les Enseignements Nécessaires Pour atteindre Quatrième rang De l'école Sushi De magistrat De magistrat Sushi Je n'ai pas de raison de vous en empêcher Je vais voir si elle est disponible Bayushi Ayakasama Vous sentez-vous prêt A relever ce défi Je pense que C'est une étape nécessaire Pour Dans la Tenue De mes Obligations Vers Le clan Et Les colonies Bayushi Ayakasama Ah Très bien Bayushi Ayakasama Une Attends Elle va peut-être poser une question D'accord Oui Avez-vous des 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 plans à venir Il faudra du temps Pour que votre Sensei Votre Sensei Si vous désirez Ou une autre Puisse venir Comptez-vous Rester Suisamment de temps A seconde cité Pour En profiter Bayushi T'as Connés Sushi Sama Je pense Bayushi Ayakasama Que cela Devra être Possible A l'heure actuelle Je n'ai L'enquête Sur les pirates A été Transmise A Horushinayou Et Je souhaitais Me concentrer Plus Sur Certaines Rumeurs Courant Sur Les Actions Grues Au cours De l'attaque De Kalani Certaines Personnes Prétendraient Qu'ils auraient Eu Un cours Actif Dans cette partie Et Je pense Qu'il va Me falloir Rester A la seconde Cité Ou Dans les Grandes Villes De la Dans les Grandes Villes Des colonies Afin D'enquêter Là-dessus Très bien Maintenant Que vous évoquez Le sujet Bayushi Ayakasama Quelle est La position De notre Clan Par rapport A ces Rumeurs Si elle s'avérait Fondée Quelle serait Notre Réaction S'il vous plaît Ça dépend de qui est au courant Si nous sommes les seuls Je pense que nous Pourrons payer Au clan de la grue Ce silence Si tout est connu Et que tout le monde Est au courant Je pense que cette information N'aura que très peu de valeur Pour nous Ça pourrait juste nous aider Un petit peu A Contrecarrer les araignées Bon J'en prends bonne note En Parlant du clan De l'araignée J'avais Bayushi Ayakasama A eu la réponse Que vous souhaitiez savoir Concernant Daigutsu Yuko Elle a fait part Du fait Que Elle En tant que Membre du clan Bayushi Elle Faudra Honneur au clan Et Elle Agira Pour le clan Fais moi Un petit jet De sincérité Parce que C'est pas tout à fait Ce qu'elle a dit En plus Ouais Mais je m'en rappelle Plus exactement Comment tu as dû tourner Alors C'est bien Ah Là C'est bien Double écran Mais quand c'est pile Sur la limite C'est bien compliqué Sincérité Honnêteté 9G4 Ouh Sur les mains Le fait que J'ai la spécialité Honnêteté C'est fait que c'est GS C'est ça Que les 1 En fait Tu peux les relancer Je crois Ouais Mais tu vas pas Utiliser La spécialité Ok C'est quoi J'ai cramé Un point De 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 Je vais être sûr De ne pas transmettre Le mauvais message Et puis Je me dis Que si ça peut Me faire gagner Quelques points Avec elle Pour ensuite L'utiliser Pour calmer Les grues Ça peut être cool Donc 10G5 Sans les mains 33 J'ai bien fait C'est pas terrible 10G3 10G5 33 D'où mon j'ai bien fait Bon ça va Ça suffit Elle te bat Mais elle lit Que t'as dit La vérité En gros Enfin Elle comprend Que t'as pas forcément Formulé Exactement Comme Elle a été formulée Mais Je suis pas En train d'inventer Oui Très bien Est-ce que tu voulais Voir autre chose Avec elle Non Pas trop Attends Si Juste Concernant Le coût De 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 Une question Que je me pose Bayushi Ayakasama J'ai Actuellement Une personne Qui Qui Est Proche De Moi Qui Pourrait Entrer En En Conflit Avec La Grue Est-ce Que Non Non En fait J'arrive pas A formuler Du coup Je sais pas Trop Euh Est-ce Est-ce que Le clan Du scorpion Pourrait Voir Cette Conflit Comme Une Opportunité De Peut-être Affaiblir Les soutiens De L'Araignée Réussi Ayakasama Si Je sais pas Si le clan De la grue Est Si fort Soutien Que ça Pour le Con De L'Araignée Mais Cette histoire A rajouter Beaucoup De Confusion Dans Les colonies Et Je 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 voudrais La limiter Je trouve Que Le conflit Entre L'Aimante Et L'Araignée Et je pense En train De Se calmer Les pertes Les pertes La perte De Yorotomo Lozai A calmer Les envies Guerrières De Le clan De la Mante Et il préfère Négocier Un Un plan De paix Plus Comment dire Plus propice A leur économie Pour essayer De rebâtir Leur Leur ville Rapidement Et je pense Que Cela pourrait Être Une Que le Je pense Que le conflit Araignée Mante Sera Bientôt Terminée Et Les araignées Ont joué Leur Dernière carte Avec La Bataille Contre Kalani Ayant échoué Ils n'ont Que Peu De Chances D'arriver A Une Victoire Militaire Et Pareil Pour Les Mantes La Disparation De Tomosa Y'a porté Un Sacré Coup A L'ordre Moral Et La Perte De Calani Et La Destruction Partielle Mais Les Calani A Aussi Grandement Restreint Leur Capacité D'approvisionnement Donc Je pense Que Les Bios Est Prêts A Cesser Les Combats Pour Canner Choser Même Si Evidemment De Chaque Côté Ça Ne Plaît Pas A Tout Le Traité De Paix Ne Sera Pas Trop En Défaveur Des Araignées Et Donc Si Ce Conflict S'arrête Mais Que Notre Démarre Entre Les Cru Et Les Lyon Pourquoi Pas Ça Aura Beaucoup Un Impact Car Ce sont De Clans Qui Sont Moins Présents Bien Que Les Couturiers Le Soit Quand Même Dans L'économie Et Ils Voudront Profiter Aussi De La Nouvelle Suprématie Sur Les Os Le Clan Du Scorpion Oui Pardon Je Doute Que Nuire Au Clan De La Grue Nuira De Façon Conséquente Au Clan De L'Araignée Je Pense Que Pour Ma Part Le Clan De La Grue Du Scorpion Restera Le Plus L'année Possible De Ce Conflit A Moins Que D'autres Protagonistes Se Présent Là En Terme De Connaissance Je Connais Des Ennemis Du Scorpion Qui Pourraient Par Exemple Voir S'Associé A Des Grues Bon Tau Je Le Scorpion A Pas Forcément Beaucoup D'ennemis Dans Le Sens Que Il Y'a Beaucoup De Clans Qui A Une Époque Auraient Bien Vu Le Clan Du Scorpion Se Faire Enraser C'est Ce qui Est Arrivé Une fois Ou De D'ailleurs Maintenant Maintenant Ils Sont Quand Même Tous Conscients Que Le Clan Du Scorpion Est Mal Nécessaire Parfois Parfois Par Parce que Voilà Il Dans l'histoire Accomplit des choses Que les autres clans N'auraient pas pu faire A cause De l'honneur Etc Maintenant Avec la création Du clan De l'araignée Qui existe Depuis 40 50 An Ce rôle Là A un peu Disparu Du Scorpion Et c'est Maintenant On le voit Plus Côté Araignée Donc Il y a Beaucoup De clans Majeurs Qui verraient Plus Le clan De l'araignée Se faire Raser Et Redonner Ce rôle Là Au Scorpion Parce Qu'au Enfin Voilà Il a Une vraie Histoire C'est pas C'est pas Un clan De bougeux C'est pas Un clan Qui est devenu Majeur En Dossiant Etc Il a Quand même Un peu plus De respectabilité De légitimité Que le clan D'araignée Ouais Et les Scorpions Sont les premiers A penser Comme ça Voilà C'est Ok Alors Sinon Pour vos Sensei Du coup Ce qu'on fera C'est que la semaine prochaine On jouera ça Et du coup On fera Vous aurez chacun Un petit Un petit bout De 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 Quelques épreuves Et quelques entraînements On réglera ça Vite fait au GD Vous aurez votre Votre technique De rang 4 Pour Akodo En fait Ton Sensei En fait Va arriver Directement A ton Enfin C'est Ikoma Qui va Se présenter A toi Enfin C'est pas Ikoma Directement C'est un lion Qui va te dire Que Avant que tu partes Que ton Sensei A été informé Et qu'il se rendra Directement au fort Et qu'il pourra Te donner des conseils Pour éventuellement Préparer Le lieu D'accord Voilà Pour Bayushi Bah tu verras Mais ça va se passer A seconde cité Et toi Shinjozia Bah ta Sensei Qui vit chez toi Donc Et qui a gagné Le tournoi Donc Que quelque part Elle peut Effectivement Te l'apprendre Rapidement Ah c'est pas mal J'y avais pas pensé A cette technique L'avoir tout le temps Sous la main Comme ça A chaque niveau T'as même pas besoin De te faire chier C'est juste Hé boniche Maintenant que je t'héberge Et tout ça Paye ton loyer Donne moi mon cours Ah moi je pensais Que j'aurais dû Aller en voir une autre C'est pour ça Du coup Il a même pas pensé Alors pour ce niveau là Je vais accepter Mais après Elle sera plus Plus capable De t'enseigner De mémoire Elle est rangée 4 Et voilà Pour la prochaine fois Le prochain Voilà Donc Je vais encore sans doute Manquer de mourir Rappelez moi un peu Ce que c'est Votre technique Parce que je sais Que Payoushi Ça double attaque Une fois C'est relativement facile A Kodo Donc je sais Que c'est un truc Un peu particulier Ouais Kensai à Kodo C'est à l'épée sainte En gros C'est à dire Que tant que j'ai pas Frappé Je rajoute A mon seuil passif Mon niveau d'honneur A chaque tour De combat Alors je sais plus Si c'est à chaque tour De combat Ou si c'est au départ Ouais C'est dans les grands clans Non ? Ouais C'est dans les grands clans Ouais C'est un truc de combat Donc c'est marqué Enfin j'ai marqué Si je dépense un point de vie J'ai une action simple Pour charger Et en cas de succès J'ai plus de G1 Ou des gars De toutes les attaques du tour Ouais Dans le forum Je crois que je t'ai marqué La page Ou ce que c'est Ce que ça décrivait Ouais ça marche Ça marche Ouais Du coup C'est vrai que Le rang 4 Chez Otaku Il est chiant Parce qu'il y a Beaucoup de débats Sur le net Sur comment L'interpréter C'est vrai que je vois Parce que du coup Techniquement Il me semble Que tu peux faire La technique Deux fois par tour En fait Voir même En fait Une infinité de fois En fait J'ai que des attaques Par tour De toute façon Donc je vois pas Pourquoi je pourrais Mais en fait Comme tu dépenses Un point de vide Si tu veux Dans les règles Dépenser un point de vide Pour activer Une technique d'école Ne compte pas Comme ayant dépensé Un point de vide Ce tour-ci C'est à dire que Dans les règles Tu ne peux dépenser Qu'un point de vide Par tour Sauf Si ce sont des points de vide Pour déclencher Des effets d'école Et donc Techniquement Tu pourrais dépenser Tous tes points de vide A des techniques d'école Donc Si tu dépenses Un point de vide Que tu fais une charge Et que si tu réussis Tu gagnes un G1 T'as trois points de vide Tu peux le faire Trois fois par tour Bon Tu le fais une fois Tu le fais une fois Trois fois dans le tour Mais après c'est tout Ça me fait penser A un truc Sur Dédé Où tu avais une compétence Qui agissait pas En fait Voilà du coup C'est un petit peu C'est un petit peu Bourrin Donc je sais pas Si Si je le compterai pas Comme étant Tu peux le faire une fois Et puis C'est tout quoi Voilà Par tour Faut pas déconner Mais on verra Je réfléchirai un petit peu Peut-être reposer Sinon On fera ça Donc la semaine prochaine Rapidement En début Donc ça va être Juste pour décorum Et après Alors soit Soit je vous fais Un petit scénar Dans le fort Soit je vous fais Un petit scénar Autre Je pense qu'on va Commencer d'abord Par un petit scénar Autre Et donc du coup Akono Tu joueras Un PNJ que tu veux Donc soit Miromoto Misara Soit Tomoe Lui qui t'arrange Sérieusement Moi Y'a aucun problème Tout le bras Voilà Voilà J'ai toujours su Que tu voulais te glisser Sous la peau de Tomoe Mais bon C'est moche T'es marié maintenant Ou presque Presque J'espère que ça vous a plu Donc c'était une petite remise Remise en route Après le grand événement De la partie dernière Ah non Ça se prépare Ça va être sympa Et je fais toujours Des cauchemars moi Euh Tu sauras Tu sauras Tu sauras Est-ce qu'il y a quand même Quelques venus Qui sont écoulés Euh Ouais Ouais C'est pas quelque chose Que j'ai rappelé Mais il y a des chances Faut aller voir mon frère Pour lui dire Qu'il est incompétent De d'accord Euh Bah du coup Je vais vous laisser Parce que je vais aller me coucher moi Ok Arrêter l'enregistrement Bonne nuit à la Bonne nuit à vous Et puis Merci À la semaine prochaine Même heure Et puis voilà Même lieu Ouais Ok ça marche Merci Sous-titrage ST' 501